Vous vous demandez peut-être où nous sommes, vous vous demandez peut-être qui je suis, vous vous demandez peut-être quelle histoire je vais vous raconter, vous vous demandez peut-être... On se demande rien du tout nous, on veut dormir ! Vous vous demandez sûrement pourquoi je me trouve dans le quartier des Cochards. Et les réponses alors ? Certes, Aftenden, narrateur, une histoire qui n'en finit pas et vous comprendrez plus tard. Qu'est-ce qu'il dit ? Rien du tout parce qu'on veut dormir ! Comme tous les matins, Alex se leva en douceur... Ah, que cela fait plaisir de se lever en douceur ! Il prit sa douche en chantonnant... La la la, je chantonne sous la douche ! Bu son café et bu son journal. Tassif Badalov entreprend le voyage impossible dans les mers interdites. Comment trouvera-t-il le mystère ? Sûrement dans sa tombe car il est mort ce matin d'étouffement en buvant son dernier verre d'eau. C'était un grand homme, il aurait pu enfin percer les mystères de ses brumes et révéler au monde entier ses secrets. Il eut alors une idée. Hé, si j'allais m'acheter une bonne brioche ! Une autre idée plus intelligente lui vint à l'esprit. Euh, je vois pas là. D'aller explorer les mers nulles par exemple, non ? Hé, mais ça serait bien ça ! En plus l'expédition vient juste d'être annulée vu que Badalov est mort. Euh, je suis trop gentil parfois. Comme tous les matins, Hanson se leva en douceur... Aïe ! Pris sa douche en chantonnant... Ah, c'est froid ! Ah, c'est froid ! C'est froid ! Mais aujourd'hui... Mes testicules ne sont pas à vendre ! C'est moi, imbécile ! Ah, bonjour Alex ! Lisez la première page ! Tremblement de terre à Fatis, inondation à Zanac et sécheresse aux orientaux. Eh ben, j'espère que ça ne va pas retarder le déjeuner. J'ai dit la première page ! Vous me montriez celle-là ! Parce que j'ai cru que vous saviez réfléchir ! Mais c'est affreux ! Noyé dans son propre verre d'eau ? Ceci dit, il aurait dû prendre un verre moins grand. Sinon, que pensez-vous d'aller faire un petit tour dans les mers interdites ? Plutôt mourir ! Enfin non. Nous deviendrons célèbres. Mort et célèbre ? À quoi bon ? Aucune chance de mourir, nous irons avec le Traveller. Et j'ai ma lampe fétiche. C'est bien, mais elle sert à quoi ? J'en sais rien, mais je trouverai. Et j'y gagne quoi, moi, dans cette affaire ? La gloire, et peut-être bien la fortune. Non, la gloire, c'est pour vous. Je me fais toujours avoir. Oui, mais en fait non, pas cette fois-ci, car vous êtes nommé second du capitaine. Ah, super ! Et le capitaine, c'est qui ? Il est devant vous. Quoi ? Ne me dites pas qu'il est invisible ? Non, parce que ça va pas être simple, sinon. Hanson. Oui ? Regardez là-bas. Quoi, il est caché ? Euh, vous pensez vraiment qu'on trouvera des marins qualifiés ici ? Qualifiés ? Non, mais gratuits, oui. Il n'y a que des clochards. Nous y sommes. C'est l'équipage devant le navire ? Hélas. Alex ! Ali ! Comment vas-tu ? Ali ! Hanson. Hanson, haha ! Bon, bah, je n'ai pas trouvé gourmonde, mais ce sont nos vrais loups de mer. C'est déjà ça. Voici Marlo. Bonjour. Et il a quoi de particulier ? Mis à part qu'on lui a sûrement retiré son cerveau. Eh bien, on n'a pas trouvé. Hum hum. Mais vu que personne ne veut nettoyer le pont, je me suis dit que... Ouais, un peu comme un bouche-trou, quoi. Voilà, c'est ça. La suite ? Et puis, il file. Ah oui, il ne parle pas, mais son perroquet, enfin, je suppose, parlera à sa place. Hein ? Je déteste les perroquets. Hornichons ? Hornichons ? Hé, Hanson, on vous appelle. Hein ? C'est alors que le voyage vers les mers interdites pouvait enfin commencer. Puis, c'est les voiles. Après deux semaines de maîtrise de soie face à son équipage complètement naze, le capitaine regretta de l'avoir engagé. Bonjour, capitaine. Ça vous arrive de frapper ? De frapper qui ? Mets la porte ! Et puis, ne recommencez pas, hein ! Nous sommes déjà au début de cette scène que vous êtes déjà énervé. Vous avez raison, je m'énerverai à la fin, comme d'habitude. Merci. Donc, c'est à propos du moussaillon qui nettoie le pont. Il voudrait savoir s'il doit changer l'eau du seau parce qu'elle est un peu sale. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de son auto-dégueulasse ? Bah, vu que vous êtes exigeant sur l'économie d'eau, euh... L'économie d'eau ? En pleine mer ? Je vois pas le rapport avec la mer. Mer ! Oh ! Oh ! Oh ! Mer ! Non, franchement, là, je vois pas, capitaine. Je vais essayer de vous dire ça le plus calmement possible. Ouvrez en grande vos oreilles. Je suis toute ouai. Je vous demande pardon ? Bah, je suis toute ouai. Je suis toute ouai, quoi. Ah, c'était un calembour, c'est ça, hein ? Bah non, je sais pas en jouer. Hein ? Surtout que je crois qu'il n'y en a pas ici. Dites ? Oui ? Quand vous étiez bébé, on vous a fait tomber combien de fois par terre ? C'est encore moi. Comment va-t-il ? Qui ? Votre cerveau. Mon quoi ? Non, rien. C'était juste pour fonder ma théorie. Sinon, c'est à propos du moussaillon qui nettoie le canon. Le même ? Oui. Il voudrait savoir s'il doit utiliser le chiffon doux ou sec. Alors moi, je vais vous dire, hein, qu'il nettoie le canon avec les poils de son cul, j'en ai rien à faire. Le lendemain, une réunion bourrée de trous du fion était rassemblée dans la cabine du capitaine. Alors c'est simple, nous passerons trois fois autour des roches procheuses du grand caillou des récifs de pierre. Bah, pourquoi trois fois ? Eh bien, euh... C'est une question de superstition. Voilà. Bah, quel est le rapport avec la musique ? Non, non, on n'a pas dit partition, mais superstition. Ah ouais ? Nous arriverons ensuite dans le triangle des mères nulles. Ne serait-ce pas plutôt un rectangle ? Euh... C'est pas possible. On m'a toujours dit que c'était un losange sinuosidal. Quoi ? J'aurais plutôt pensé à un rectangle tangent. Ou à un cercle circoncis. Mais n'importe quoi ! D'abord, on dit un cercle circonscrit. Mais non, ça s'équentraîne beaucoup plus le goût du... Enfin, bref. Mais alors, quelle est sa forme géométrique ? Bah, c'est seulement la taille qui varie, en fait. Et puis, ça dépend des personnes, et je crois même que c'est en proportion des pieds, en fait. On vous parle des mères nulles, là, maintenant, tout de suite. Ah, pardon. Qu'importe sa forme, sa vigueur et sa taille, nous la franchirons ! Oh, c'était magnifique, capitaine. Ah, ça oui, alors. Oh, pas vrai. Non, pitié, sortez, sortez ! Bonjour, capitaine. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Alors, le marin qui... Va se ramasser un coup de pied au cul s'il continue. Voudrait savoir s'il doit utiliser... Son cerveau de temps en temps, et la réponse est oui. Oui, amenez-moi ce crétin, et tout de suite ! Ah non, c'est pas possible. Et pourquoi ça ? Parce que Marleau préfère garder son anonymat, capitaine. Le voilà, capitaine. Bouvure, bouvure... Merci, vous pouvez disposer. Bien. Euh oui, on regrette votre potence sur le pont, capitaine. Pardon ? Mais vous êtes tout excusé, capitaine, ça peut arriver à tout le monde de... Mais non, ça c'est Marleau, abruti ! Ah... Capitaine, on requiert votre présence sur le pont. Ah non, c'est bon, je lui ai déjà dit, ça. Ah d'accord, tout s'explique. Une défaillance neuronale. Capitaine... Oui, j'arrive tout de suite, laissez-moi deux minutes. Je ne suis pas fier de vous, Marleau. Vous dérangez le capitaine lorsqu'il essaye de faire ses calculs pour éviter que nous soyons perdus. Ah non, ça ce n'est pas possible. Et voilà, maintenant le narrateur qui s'y met. Je pense que vous voulez déjà... Être quoi ? Perdus. Non, je suis persuadé du contraire. Nous sommes sur la bonne direction. Mais moi aussi... Hein ? Je ne pensais pas perdu du sens égaré. Marleau, vous serez privé de dessert. Est-ce que monsieur Marleau a des contestations à faire à son supérieur ? Marleau pas content ! Capitaine ? Vous avez quoi à l'œil ? Vous vous tenez vraiment à le savoir ? Oh, vous savez, un curieux comme moi... Ça se ramasse des baffes. Ali, que se passe-t-il ? Eh bien, vous avez quoi à l'œil ? Vous demanderez à Hanson. Poursuivez. Eh bien, je pense que nous sommes arrivés à notre destination. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Cette maudite brume qui cache un orage. Mais le plus étrange, c'est la formation de nuages noirs à 4 heures. À 4 heures ? Oh, bah tout va bien. Il est 6 heures passées. Par rapport à notre position, capitaine. Ah oui, pardon. C'est étrange. J'ai l'impression... Que les nuages nous encerclent. Faites demi-tour, retirez les voiles et... Maniez-vous le train ! Nous serons bientôt en pleine tempête. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai dit que nous serons bientôt en pleine tempête. J'ai cru que vous aviez dit que nous serons bientôt en pleine tempête. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Ah bon, d'accord. Viégié par la tempête, le navire et son équipage ne tardaient plus à rejoindre ceux qui ont essayé de traverser les mers moolites. Dans la tempête des mers moolites, la force du vent s'amplifiait de la même manière que la panique faisant place à bord. Les rafales de vent balançaient violemment le navire, n'attendant plus qu'il ne chavire. Qu'est-ce que vous attendez pour retirer les voiles ? C'est inutile, capitaine. Et pourquoi ça ? Parce qu'il n'y en a plus. Oh, mal à la mer ! Tout va bien, ce n'est que Marlowe. Capitaine, on a heurté quelque chose. Non, c'est le Manson. C'est alors qu'une vague surgit sur le navire pour le dévorer et le faire chagrer. Ah ! 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 Maman ? C'est toi ? Hein ? Ah ! J'ai fait un... Un horrible cauchemar. Ah ! J'étais sur un navire et il s'apprêtait à faire naufrage. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Coucou ! Bienvenue dans la réalité ! Et le cauchemar continue. Vous déliriez, j'ai dû vous réveiller. Nous sommes où ? Sur une plage, ça se voit pas ? Oh, quelle horreur, nous sommes perdus ! Ah ! Ah ! Arrêtez de pernicher ! Soyez un homme ! Les autres marins sont sûrement noyés. Le bateau est en plusieurs morceaux. Nous n'avons pas de provision et nos vêtements sont trempés. Ah ! Attendez, au moins que j'aille fini. Ah, pardon. Je n'ai pu sauver que mon journal et ma lampe fétiche qui ne fonctionne plus. Ah, parce qu'elle fonctionnait avant ? Bah, en fait, j'en sais rien. Ah, et on fait quoi maintenant ? Comment ça, on fait quoi ? Mais enfin, Hanson, nous avons atteint notre but ! Nous avons traversé le triangle des mers nuls et survécu aux brunes maléfiques ! Oui, mais on fait quoi maintenant ? Essayons de voir si cette île est habitée. Vous pensez qu'il y aurait des animaux dangereux ici ? Oh, mais vous savez bien que le seul être dangereux ici, c'est moi. Bah, vous savez, des palmiers, du sable, la mer... Oui, ça s'appelle une île. Non, mais je veux dire que tout ça... Enfin, je n'aimerais pas me faire attaquer par un reptile géant, un macaque de plus de 10 mètres ou même un ours polaire. Mais non, aucun risque. Vous feriez quoi face à une grosse bestiole ? Hein, monsieur ? J'ai peur de rien. Bah, déjà, je lui dirais qu'il faudrait éviter de vous manger. Pourquoi ? Attendez, ça fait plus de deux semaines que vous n'avez pas pris de bain. Alors, vous serez malade, la pauvre bête. Ah 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 ! On a une belle vue d'ici. Eh ben ça alors ! C'est gigantesque ! Ouais, cette île est vachement grande. Ce n'est pas une île, mais un continent. Immenses paysages n'imposant aucune limite. Prairies de plaines et montagnes gigantesques bordées par la mer et d'immenses falaises. Un continent fantastique et reposant. Un monde à la fois calme et dangereux. Un temps paisible qui va bientôt se briser. Ah 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 ! J'ai l'impression de voir des habitations là-bas. Marchons encore un peu, nous pourrons peut-être trouver des signes de civilisation. Eh oh, capitaine, il y a un village droit devant. Regardez, Hanson ! Par terre ! Une chaussure ! Elle doit être sûrement à l'une des personnes qui vous regardent bizarrement. Et là, il y a une roue ! Hanson, nous ne sommes pas seuls. Soyons sur nos gardes. Bah c'est sûr, il y a tout un tas de types qui nous font des signes. Chut ! Écoutez, j'entends quelque chose. Bah oui, ça fait des heures que j'essaie de vous dire qu'il y a un village juste là. Attention ! Dégagez la pire, Pio ! Hanson, nous sommes en plein village. Vous êtes sûr ? Arrêtez de faire l'imbécile, ne voyez donc rien. Attendez là, ce sont des brouettes que nous venons de voir passer. Arrêtez de faire l'imbécile, capitaine, ne voyez donc rien. Aïeux ! Je vais demander notre position. Je crois qu'il faudrait l'anesthésier, là. Bonjour ! Moi, venu en paix pour parler à toi. Toi, dire à moi où moi je suis. Pas la peine de parler comme ça. Je ne suis pas sourd. Le bureau des renseignements est juste derrière toi. Bienvenue au pays, crétin. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai rien compris. Belle intérieure. Ouais, il ne serait pas si primitif que ça. Waouh, il y a une superbe blonde là-bas. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, messieurs. Que puis-je faire pour vous ? C'est pour un renseignement. Alors, veuillez vous rendre au bureau des renseignements. Euh, capitaine, on n'est pas au bureau des renseignements, là ? Bah, c'est pourtant bien le bâtiment que nous avait indiqué l'autre type. Vous m'avez craché dessus. Euh, excusez-moi. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Euh, nous sommes bien au bureau des renseignements, là. C'est exact. Que puis-je faire pour vous ? Eh ? Bah, eh bien, je voudrais simplement savoir où nous sommes. Au bureau des renseignements. D'accord. Je vois qu'on avance bien. Euh, sinon, géographiquement. Au rez-de-chaussée. Mais, mais... Merci d'être passé. À bientôt. Mais, mais, mais non. Au suivant. Je suis le suivant, je crois. Mais, hé ! Bonjour, mademoiselle. Eh, oh ! Ah, bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Eh bien... Mais j'en ai pas fini avec vous. Bah si. Regardez l'écrito. Hein ? Vous n'avez droit qu'à trois questions par personne. Plus une supplémentaire pour les blonds. Vous plaisantez, j'espère. Oh, je suis vraiment désolé, mais... Je ne peux répondre à votre question, votre quota étant épuisé. Hein ? Hanson ! Oui ? Hanson ! Oui ! Hanson ! Ouais, mon capitaine. Écoutez-moi bien. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, compris ? Que ? Demandez-lui notre position. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Vous vous situez dans la semi-république du territoire de Kiponi. Je ne comprendrai jamais rien aux imbéciles. Donc en clair, en premier lieu, on doit aller voir un guide. Exact. Mais pourquoi on saute la première étape qui consiste à s'inscrire à la préfecture ? Je n'ai pas envie d'être un de ces citoyens Kiponiens si je ne sais pas où je mets les pieds. Kiponais, capitaine. Vous connaissez déjà le vocabulaire du pays. Bah la première phrase du guide dit « Vous êtes maintenant un petit Kiponais ». Il y a une présentation ? Oui, alors, ça dit, vous êtes arrivé ici en vous échouant. Vous êtes sûrement pas très content, mais sachez qu'une nouvelle vie vous attend. C'est... mignon. On pourrait même faire une chanson avec. Ça doit être la petite cabane là-bas. Qui devons nous voir déjà ? Un certain Frédéric. Ça ne serait pas plutôt le grand château là-bas ? Et pourquoi un riche ferait du bénévolat ? Eh bien, pour être reconnu par l'État et payer moins d'impôts. Ah vraiment ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Quoi ? Euh, oui, bonjour. Êtes-vous Frédéric, 85e du nom ? Nyan. Ouah, il y a des gens plus grincheux que vous, capitaine. La ferme. Quoi encore ? Et pourriez-vous ? Nyan. Ouh là là ! La ferme. Nyan. La ferme. Eh, mais j'ai rien dit ! Nyan, aïe, aïe, t'as d'eau ! Nyan, aïe, t'as d'eau ! Oups ! Oh, ça doit faire mal, ça. J'aime pas la violence. Ça me rend... violent. Supposons que ce Fred habite au château. Oui. Cela impliquerait que vous ayez raison. Et alors ? Je déteste avoir tort. Ah. Des panneaux de bois sont plantés un peu partout dans le jardin. Sur l'un, il y a écrit propriété privée. Sur un autre, danger de mort. Stationnement de brouette interdit. Pelouse interdit. Mais, pourquoi ils mettent de la pelouse si c'est interdit ? Je frappe, silence. Il y a un truc bizarre, là. Ne commencez pas à toucher à tout. Le ? La porte s'est ouverte toute seule. Ah oui, ça donne vachement envie d'entrer. Faites pas votre chiffre molle et avançons. Bon, d'accord. Non, dans l'autre sens, on le sonne. Oh. La porte s'est refermée. Il fait tout noir, ici. Vous avez une allumette sur vous ? Euh... non. Eh bien, ça commence bien. Tu veux dire plutôt... Ça se finit bien. Quoi ? Déjà ? Un navire. Une tempête. Plus de navires. Tel était leur destin. Restez sur ce continent pour le restant de leur jour. Puisque je vous dis que je ne vois pas de qui vous parlez. Mais regardez... Puis-je vous rappeler que nous sommes dans le noir ? Bah, et votre lampe fétisque ne marche pas, alors ? Hanson, regardez là-bas. Où ça ? Aïe ! Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? La même chose que dans tous les épisodes. Eh où, les gars ? Ça tourne, là ? Nous nous rappelions de bons souvenirs. Tu pars. J'ai du mal à croire que nous étions amis. Je me rappelle quand nous étions à l'école de navigation d'Afton Den. Ah ouais ? L'école où j'ai obtenu mon diplôme et pas vous ? On vous surnommait Vinoky le p'tit kiki. Ce n'est pas moi qui courais dans tous les couloirs avec mon zizi coincé dans la braguette. Moi, je finissais de m'habiller avant de venir à l'école. Ah, vous étiez un vrai demeuré ! Faux, je le suis toujours ! Cessez de dire des choses intelligentes et avançons ! Je peux pas ! Pourquoi ? J'ai peur du noir, je suis sombre-phobe. C'est ça, et moi je suis débilophobe. Ça veut dire que vous avez peur d'être débile ? Quand je dis que vous me faites peur parfois, c'est pas pour rien. Avançons maintenant. Ah, c'est bien mieux éclairé. Ils sont moches, ces tableaux. Les personnes peintes ou le cadre ? Eh bien, tout en réfléchissant, les deux. Ils se ressemblent tous, non ? Ouais, ils sont tous moches. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ce couloir très long. Il fait noir. Regardez, une lumière jaillit de dessous cette porte. Tiens, on dirait... La sortie. Moi, j'aurais plutôt dit l'entrée. On est revenu au point de départ. Je vous avais dit de tourner à gauche. Mais vous me montriez à droite avec votre bras. Oui, mais vous inversez déjà la gauche de votre droite. Faux, j'inverse à droite de ma gauche et non l'inverse. Ah, vous n'êtes qu'un... Attention à ce que vous allez dire. Pourquoi ? Il y a des enfants qui nous écoutent ? Non, parce que je suis votre supérieur. Ah oui ? Et pouvez-vous me rappeler votre grade ? Vous le savez très bien. Ne serait-ce pas, capitaine ? Exact. Et où est votre navire, capitaine ? Vous ne trouvez pas de raison de rester sous mes ordres ? Effectivement. Vous en voulez une ? Pourquoi pas. Une autre ? Une heure plus tard, au même endroit. J'ai mal à ma gentille gauche. Vous savez, celle qui ne se trouve pas droite. Voulez-vous que je vous raisonne encore une fois ? Non merci, j'ai assez raisonné pour aujourd'hui. C'est sûr, avec un cerveau aussi vide. Il fait noir. J'ai l'impression d'être déjà passé par là. Et moi d'avoir déjà dit ça. Il y a une porte là-bas. Il y a de la lumière derrière. J'ai compris. Et inutile de l'ouvrir. Demi-tour. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la porte de sortie. Ah, la porte d'entrée. Deux heures plus tard, après 32 tentatives de trouver une autre porte que celle de sortie. Bon, j'en ai marre. On sort. C'est à devenir fou. Défoncez-moi cette porte d'entrée. C'est une porte de sortie. Oh, et puis on s'en fout. Mais c'est pas la porte d'entrée, ça. Ni la porte de sortie. Ce serait sympa de frapper à la porte la prochaine fois. Hein ? Laissons sur leur visage cette terre ahurie et allons au cœur de la ville de Kipi, la capitale de la semi-république. Une masse énorme de citoyens et de marchands circule chaque jour devant la grande route du grand marché. En la suivant, on peut atteindre le palais présidentiel. Un immense château gardé sans cesse par les gardes semi-royaux. Il était un petit navire. Il était un petit navire qui n'avait jamais jamais n'avis. Il n'avait jamais n'avis. Au dernier étage du palais présidentiel, semi-gardé à cause des 50% d'effectifs militaires en moins se trouvant à la taverne. Bref, se trouve le président et son conseiller, développant une toute nouvelle stratégie. Avancer mes troupes vers le nord serait simple mais trop évident. Je divise mes troupes par deux, dont l'un ira à l'ouest. Ah ouais, mais c'est de la triche. Vous n'avez droit qu'à une action. Votre paye est toujours sur mon bureau. Deux actions, mais vu que vous avez bougé les pieds en même temps, ça n'en fait qu'une. Bah, depuis quand ils font du bruit ces petits soldats ? Peut-être quand on passe dessus. Et ils parlent ? Je crois plutôt que ça vient du rideau. Quoi ? Le rideau parle aussi ? Il est 19h. C'est sûrement votre espion. Ah oui. En effet. Je vous laisse, comme d'habitude. Merci, conseiller. A tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et la troisième cargaison à l'est. Euh, ne trichez pas. Non, non. C'est bon, vous pouvez sortir maintenant. Je n'avais pas entendu votre arrivée. Les espions sont habilités à rester silencieux. Ce n'est pas ce que j'ai entendu tout à l'heure. Les haricots. Ahem. Non, vrai. Oh. Toutes mes excuses. Eh. Désolé. Bon, si vous ne vous sentez pas très bien, allez-vous reposer ? Si, justement. Je me sens très bien. Moi aussi. Alors dépêchez-vous de me faire votre rapport. Eh bien, aux dernières nouvelles, nous avons un groupe de deux personnes venues d'un autre monde, arrivées dernièrement à Gipsy. Ce n'est pas surprenant. Ensuite ? L'un d'eux s'est montré violent à plusieurs reprises. Précisez votre pensée. Il a agressé physiquement l'un des nôtres. Eh bien, faites-les arrêter. Pour l'instant, ils sont entrés dans les manoirs de Frédéric. Les petits riches ? Mais le pire. Quoi ? Ils ne sont toujours pas passés à la préfecture. Vous voulez dire que ces deux imbéciles ne font pas partie de l'État ? Si on résume tout ? Ils sont étrangers à cette semi-république. On frappait l'un des nôtres ? Si on rassemble ces informations... Vous pourriez faire attention ? Je suis confus. Je vais vous aider à vous relever. Non merci, je tomberai pas plus bas. Il y a quand même six étages. Dites, ceux de votre race, là. Les aux lions ? Ils sont tous aussi débiles que vous ? Je ne sais que dire. Ils sont tous morts. Toute une race éteinte ? Ils se sont tous tués entre eux pour un sandwich. Ah, vous avez répondu à ma question. Bon, pour notre affaire, renforcez les patrouilles dans la ville. On tombera bien sur eux. Bien, je vais prévenir les soldats à la taverne. Pardon ? Euh, à la caserne. Aïe ! Faites attention, vous marchez ! Désolé. Eh, avant de partir, ouvrez la fenêtre. Retournons au château du grand et magnifique Petit Riche, où nos chers héros se retrouvent je ne sais pas comment, comme invités pour dîner. Ce poulet est très bon. Mais ce n'est pas du poulet, c'est du... Je ne veux pas le savoir, il dit que c'était très bon. Et sinon, parlez-moi de vous. Vous venez de loin ? Aftan Den a enterré ici. Ça ne me dit rien du tout. Cette sauce aux tomates est délicieuse. Ce n'est pas de... Elle est délicieuse. C'est comme ce pays, je n'ai jamais entendu parler de Bikoni. Bikoni. Peu importe. Y a-t-il un moyen de partir d'ici ? N'avrez de vous décevoir, mais il n'y en a aucun. La brume qui nous a fait venir ici ne nous laisse pas repartir. Comment ça ? C'est inexplicable. Mais il paraîtrait qu'elle est maléfique. Nous sommes donc destinés à rester éternellement ici. Oubliez votre passé. Une vie bien meilleure vous attend ici. Ce vin est succulent. Ce n'est pas... On m'en fout. Vous offrez bien l'hébergement comme c'est prescrit dans le guide. Hélas. Pourquoi tant de dévouement à l'État alors que cela ne vous plaît pas ? Dévouement ? C'est une punition. Ah, c'est mieux que la prison. Et pourquoi ? Quelques petites dettes à l'État. Hein ? Je peux avoir le pain ? Tenez, monsieur, je me vois en frottant que je paye rien. Merci, monsieur, je confonds la droite de ma gauche et non l'inverse. Ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux ? Plus de dix ans. S'il continue à s'empiffrer comme ça, il va ne plus pouvoir dormir. Dites, si deux naufragés comme nous arrivent sur ce continent, avec évidemment les poches vides, comment s'y insultent-ils pour le restant de leur vie ? Eh bien, étant donné que ce continent est sans retour, le Parlement a prévu un système très simple. Il vous permettrait d'avoir trois cents qui font et une parcelle domestique pour votre maison. Et quel est ce système ? Les impôts des riches ! Ah, il se fait tard, non ? Oh, il fait déjà nuit. Il faudrait mieux de rentrer. Il n'y a pas de fenêtre ici. Bah, pourquoi partir ? Tiens, passez-moi ce machin dans la bouteille là-bas. C'est du pinard. Je le savais, mais je ne sais pas pourquoi, j'hésitais à le dire. Ce sera avec plaisir de vous héberger pour la nuit. Ah ouais, la classe ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Nous ne voudrions pas vous déranger plus longtemps. J'ai dit que ce sera avec plaisir de vous héberger pour la nuit ! Ça ne peut pas se refuser, capitaine. Dis comme ça, c'est sûr. Je vais préparer vos chambres. Un homme riche comme vous n'a pas de serviteur ? Non, il coûte trop cher. Pourquoi riez-vous ? Soit ce type est extrêmement égoïste, cinglé, ou les deux. Vous avez vu sa réaction tout à l'heure ? Ouais. Il est obligé de nous héberger. Il veut terminer sa dette envers l'État au plus vite. Eh bien, on en profite. Non, tout ça ne m'inspire pas confiance. On part. On ne peut pas attendre le dessert. Là, 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 voulez-vous que... Hein ? Ah, ils sont partis. J'en ai marre de jouer le gentil riche. À partir de maintenant, je suis le... Le riche pas gentil. Tiens, il a l'air content qu'on soit partis. Tant mieux. Pourquoi grimpe-t-on sur cette colline-là ? Pour mieux voir notre destination. Et laquelle ? Gypsy, mon capitaine. Autant pour moi. Bon, trouvons une auberge sympa qui nous hébergera gratuitement pour la nuit. Vous êtes drôle, capitaine. Tiens, il y a un type qui nous montre du doigt, là-bas. Ah bon ? Où ça ? C'est moi où j'ai l'impression que nous sommes encerclés. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe, mais c'est pas bon du tout. On est fichus ! Non, j'ai un plan. C'est ce que je disais. À trois. Faites semblant d'être mort. Pardon ? Un, deux, trois. Euh... Je suis touché ! Mais ils n'ont pas d'arc, imbécile ! J'ai mal à mes neuils ! Oh, si vous continuez, vous allez vraiment avoir mal. Oh, j'ai fait ce que j'ai pu. Hanson, faites semblant d'être un dégénéré mental et un imbécile heureux. Hein ? Wow, dites donc les dents en même temps, vous m'impressionnez. Au nom du président, je vous arrête. Motif, soldat. Violence envers un concitoyen alors que vous ne faites même pas partie de cet état. Dans ce cas-là, moi je me sens pas concerné. Détrompe-toi, petit. T'es con et cerné. Chut. Oh non. Après une longue nuit dans la prison de Kipi, nos amis s'occupent comme ils peuvent dans l'attente de leur procès. 42 43 45 Ah non, 44 46 Oh, fermez-la ! C'est quand même de votre faute si nous sommes là. Et alors ? Vous n'avez jamais de remords ? Vous n'avez pas conscience ou quoi ? 49 50 51 51 51 Alors, vous avez bien dormi ? Ça dépend. Un lit pour deux, ce n'est pas très pratique. Quoi ? J'ai dormi par terre ? La bouffe est assez racie, si ce n'est pas périmé. Sinon, je ne sais pas... Qu'en pensez-vous, Anson ? Euh... Dégueulasse. Mouais... Ceux qui m'embêtent le plus, ce sont les soldats qui viennent nous narguer. Soldats ? Hein ? Je suis le président de cette semi-royauté, ainsi que le juge qui s'occupera de votre affaire. Ah ! Alors, je vais reformuler ma question. Comment se passe votre séjour ? Magnifique ! Oh, tu dis super ! La bouffe est super, c'est très lente ! Ouais, ça aussi, ouais. C'est bien ce que je pensais. Votre avocat commis d'office ne va plus tarder pour vous citer vos droits. Enfin, si vous en avez. Rendez-vous au tribunal. On a le droit à un procès. C'est un miracle à notre stade. Si vous le dites. Qui ça peut être, à votre avis ? Le Père Noël. Je le pensais plus gros. C'est l'avocat imbécile. Eh bien, moi, je vous le dis tout de suite, hein. On est mal barrés. En tout cas, vous avez raison, hein. C'était bien l'avocat imbécile. Quelques minutes plus tard, au tribunal... On ne pourrait pas plutôt s'asseoir au fond de la salle ? On fait du mou ? Non, parce que j'aime pas être devant. Fermez-la, Hanson. Ce sera à notre avantage. Silence dans la salle. Mesdames et messieurs, le juge de cette affaire... Le Président ! Ouais, merci beaucoup. Merci. Ça ira. Merci. Lou ! Stop ! Vous êtes obligés de faire tout ce bordel ? Voici votre marteau, Président. Non, ça ira, merci. J'ai amené ma massue. Mais nous venons juste de repeindre le bureau. Ah, bah, exceptionnellement. Hein ? Je vais prendre le marteau. Ah ! Bonjour, votre semi-grandeur. Ah, Andon. Vous êtes sans fin arriver. Je me voyais déjà en train de m'arracher les cheveux, essayant de traduire mes trous d'arros. Ah, dommage. J'aurais aimé voir ça. Si ce serait moi qui aurait inventé l'ancien Kiponet, ça aurait été bien plus simple. C'est sûr qu'avec vous, en un mot, on aura tout dit. Parfait. S'il vous plaît. Oh ! Oh, mais ça va pas recommencer. Des enfants. Silence. Ouais, merci. Donc, pour commencer. Oh, mais je... Non, non, non. Maître Darrow, j'ai dit pour commencer. Qu'est-ce que tu m'en gresse ? J'ai vraiment l'impression qu'il se fout de ma gueule. Vous croyez ? Maître Darrow assurera la défense de... C'est quoi ton nom à toi ? Capitaine Alex Vinoki de Terri Nessie, fils de Kielos Vinoki, maître forgeur à Xalam. Mais pourquoi, à chaque fois que je demande leur nom, j'ai leur adresse et la liste de tous leurs ancêtres. Ouais. Alors moi, c'est... Ah, vous, je m'en fous et vous pouvez partir. Ouais ! Pas de plainte retenue contre vous. Mais enfin, Hanson, nous sommes une équipe tous les deux. Oh, je suis vraiment désolé, Capitaine, mais... Mais il y a des sandwiches gratuits au fond de la salle. Crevard ! Silence. J'aurais besoin d'un volontaire pour assurer la défense du peuple contre ce terroriste. Cet ennemi d'État. Cet bourrin. C'est... Ah, purée ! C'en est presque, en effet. Alors, y a-t-il des volontaires ? Moi ! Je défendrai mon pays contre ces gens qui ne veulent même pas finir mon dessert. Objection ! Objection rejetée. Je voudrais d'abord savoir quel était le dessert. De la meringue faite maison ? C'est un scandale ! Objection ! N'exagérez pas, hondre d'homme. De la meringue faite maison pour ses invités. C'est vraiment honteux. Ah oui, ok. Mais de quoi je me mène ? Bon, silence. Allez vous asseoir. Vous êtes nominé pour défendre les victimes. Je laisse donc la parole à Frédéric, qui nous citera l'effet du pourquoi la justice de Kiponi a décidé de nous réunir en cette journée ensoleillée, où j'aurais mieux fait de jouer au golf. Il en faut peu pour les assoupir, cela. Mais ce n'est pas grave. J'ai la solution. Même l'instant suprême ne nous protégera pas de ça. Qu'est-ce qu'il y a cause ? Laisse-lui ! Donc, une fois la foule calumée, réveillée brusquement par le clairon du président, la séance put enfin commencer. Non, parce qu'en fait, on n'avait pas ce bruitage. Cet homme qui est là a commis un délit du titre 2, chapitre 1, première section, paragraphe 2. Alors, c'est page 52 ? Ah bah non. 53. Ah bah non plus. 54. Eh bien, heureusement qu'on n'est pas pressé. Ah voilà ! Quiconque usera de violences physiques sur son prochain pour obtenir des renseignements, le dérangeant 20 fois en frappant à sa porte, sera pendu ! Je demande pendaison, il y a une faille. Infection ! Mais de quel côté il est, lui ? Et pourrais-je savoir quelle est cette faille, Vinoky ? Vous n'avez qu'à amener vos soi-disant victimes, des témoins et votre mère. Je vous prouverai un par un que cette loi ne suffit pas à m'arrêter, Frédéric. Très bien, Vinoky, mais soyez prêts à... Ah ah, dame de cœur. Euh... Eh bien, ça sera tout pour la minute de silence, voilà. Donc, merci de votre participation. Bien rattrapé. Euh, ouais, merci. Mademoiselle, veuillez vous présenter à la cour. À qui ? Aux personnes assises devant vous. Bonjour, personnes assises devant moi. Bonjour ! Eh bien, moi, je m'appelle secrétaire, et je suis secrétaire. Bonjour, secrétaire ! Je suis encore célibataire. J'aime les fleurs qui sont toutes roses. Ça s'appelle des roses. Je n'aime pas le lait de chèvre, car ça me donne des problèmes de digestion. Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'est pas d'accord. Il dit que c'est le lait de vache qui pose ce genre de problème. Ça ira en ce qui concerne l'étage. Mademoiselle secrétaire, que pensez-vous de ces deux hommes turbulents que vous avez rencontrés aujourd'hui ? Alors celui-là, c'est un méchant. Très crédible. Et celui qui tape le monsieur à sandwich là-bas, c'est un gentil. Est-ce que cet homme, assis au premier rang, en train de boire du jus de pomme bruyamment, vous a-t-il déjà frappé ? Objection ! Il dit que ce n'est pas du jus de pomme. Objection retenue. Mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Je vais reformuler ma question. Est-ce que cet homme, assis au premier rang, se brossant les dents, vous a-t-il déjà frappé ? Bah non, pourquoi ? Ha ha ! Wapopop ! Je vais me rasseoir, hein ? Témoin suivant. Veuillez vous présenter à la cour, s'il vous plaît. Ah bon, bah très bien. Est-ce que cet homme-là, vous a-t-il déjà frappé ? Nyaa ! Blessé ? Nyaa ! Touché ? Nyaa ! Chatouillé ? Nyaa ! Bon, ça va pas être simple. Vous a-t-il déjà fait quelque chose ? Nyaa ! Oh, il a fait oui de la tête, votre honneur. Je demande pendaison. Objection ! Pourrait-on savoir quoi ? Savoir quoi, quoi ? Ce qu'il lui a fait. Qui ? Monsieur Vinoki Alex. Mais à qui ? Mais à monsieur Delosec. Ah oui, c'est vrai. Oh ! Qu'est-ce que cet homme, assis au premier rang, vous a-t-il fait ? Bam ! Oh, quelle horreur ! Oh ! Oh, c'est pas possible ! Il a frappé sur sa table de salon, votre honneur ! Nyaa ! Nyaa ! Il a fait ça. Je pense plutôt qu'il veut nous faire comprendre qu'il l'a assommé. Au fait, vous servez à quoi, vous ? Ah. S'il vous plaît ? Dois-je monter les impôts ? Il voudrait interroger son client à la barre. Accordez. Comment vous vous êtes senti en arrivant ici ? Je sais pas, moi, euh, nouveau ? Objection, objection, objection ! Euh, ouais ? Et ensuite ? Non, je voulais juste savoir ce que ça faisait. Et une massue dans la tronche. Vous voulez savoir ce que ça fait ? Ce que mon client ne vous dit pas, c'est qu'il a perdu tout son équipage lors de leur naufrage. Oh ! C'est exact ! Je suis témoin. Il a dû, avant de tenter quoi que ce soit, sauver son journal. Intéressant. Merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Inutile de me remercier, Captain. C'est la moindre des choses que je pouvais faire après que vous m'ayez... Et pourquoi je vous ai engagé ? Ah oui, voilà, c'est ça. Que vous m'ayez engagé. Silence ! Le verdict va être rendu. Infection ! Mais c'est qu'il est drôle, lui. Il a une dernière parole à placer. Avant que je le tue... Il dit qu'il ne peut être inculpé pour un acte qui n'est pas puni par la loi. Il dit en clair que le prochain de M. Vinocchi n'est pas forcément M. Delosec. C'est ridicule. Mais qui m'a pondu une loi pareille ? Votre parlement à vous. Random ? Oui, cassez-vous. Vous êtes vexé ? Non, c'est que je... Je n'ai plus besoin de vous. Messieurs, silence ! Je déclare donc le coupable innocent. Cependant, M. Vinocchi se fera suivre par le psychologue Vonton. Je refuse de me faire suivre par un de ces charlatans. Qu'est-ce qui te fait rire, toi ? De toute manière, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, c'est la vie, il y a des coups durs. Et vous devriez savoir de quoi je parle quand je dis coups durs. C'était une blague. Non, c'est pas grave, elle était compliquée, celle-là. Bref, je les invite donc, lui et son compagnon, à se déclarer au bureau de la préfecture, afin d'entrer dans leur nouveau pays et de se faire appeler Kiponé. Oui, mes chers amis, car notre pays est un pays qui accueille à bras ouverts des personnes aux origines différentes, aux personnalités et caractères diverses, variées et riches en inutilité. Car vous, oui, vous, payez vos impôts avec courage et vaillance. Oui, vous, êtes déjà partis. Euh, Andum ? Andum, je sais que vous êtes encore là. Andum ! C'est la fin ! Une fois que le procès complètement inutile fut terminé, Alex et Hanson décidèrent de retourner à Gypsy. Le petit bonhomme, il n'était pas... Oh, mince ! Je suis désolé, vraiment. Je sais pas ce qui m'a pris, sûrement un réflexe. Pour cette fois que vous ne la méritiez pas... Aïe, 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 aïe... Ah, mais si, ça me revient ! Tribunal Sandwich. Salut ! Vous allez loin comme ça ? Qu'est-ce que vous foutez ici, vous ? Oh, je sais que nous avons eu quelques différents au tribunal, mais ce n'est pas grave, c'est oublié. Ah, mais moi, je n'ai pas oublié. Et ne l'oubliera jamais, croyez-moi. Alors, comme ça, vous allez directement au nord ? Bah, Gypsy, ce n'est pas au nord. Si, mais à 23 kilomètres. Et alors ? Et alors ? Je connais un raccourci. Et pourquoi cette envie soudaine de nous accompagner ? Parce que vous êtes vraiment super sympa. Merci. Achou ! Ah, excusez-moi, je suis allergique aux bobards. Hein ? Bon, alors... Nous passerons par le crête de Kermécite. Mais sur la carte, ça nous fait un détour et un cul-de-sac. Pas vraiment. Au pied de ces montagnes, il y a une grotte. Et alors ? D'après mes espions, cette grotte contiendrait un moyen de téléportation vers Gypsy. Ça a l'air chouette. Et vos sources sont sûres, au moins ? Non, surtout après avoir bu 25 chocs de cervoises. Ok, c'est bon, j'ai compris. Au revoir. Mais... Bon, ben, salut. Mais enfin, c'est ridicule. Vous ne pouvez pas refuser ? Eh bien si, regardez. La preuve. Je me casse. Je suis désolé, hein. Moi, je suis oublié de le suivre, sinon je m'en ramasse une. Mais, 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 il y a plus qu'un miroir de téléportation dans ces grottes. Qu'est-ce que vous voulez dire, par plus ? Vous êtes du genre explorateur, vous, hein ? Oui. Peut-être. Des secrets dont vous ne pouvez même pas imaginer sont dans ces montagnes. Comme quoi ? Bah, il n'en sait rien, car personne ne peut l'imaginer, capitaine. Vous n'avez pas traversé le triangle des mers nulles rien que pour être le nouveau jouet du gouvernement. Si je comprends bien cette histoire, vos hommes de main bourrés ont aperçu en pleine nuit des choses bizarres dans ces grottes. Exact. Je ne sais pas pourquoi je continue à vous suivre. Mais vous ne le suivez pas, capitaine ? Vous marchez à côté de lui. Hum, je ne sais pas. J'ai le besoin de savoir. De savoir quoi ? Eh bien, comme si c'était... Écrit quelque part. Mouais. Suivant innocemment ou inconsciemment le cours de l'histoire, faisant des clins d'œil stupides pour ainsi dire gâcher l'esprit replet qui régnait jusqu'à présent, les trois aventuriers amateurs arrivèrent enfin devant l'entrée d'une grotte. Ah oui, elle est vraiment impressionnante comme grotte, dit donc. Bah, vous vous attendiez à quoi ? Eh bien, quelque chose d'impressionnant, Pardy. C'est vrai, quoi. C'était pas censé être un truc ancien avec, je sais pas, moi, des immenses statues sur les côtés. Bah non, parce que figurez-vous que dans ce cas-là, ça ferait longtemps que cette grotte serait vidée de tout son intérêt. Ah bah ouais. Après ce court bavardage dont on aurait pu se passer, allons faire un tour au palais gouvernemental où le chef d'État et le grand parolier continuent leur partie de cartes. Ça m'embête un peu, quand même. Quoi ? Vous gagnez la partie depuis le procès ? Mais non, pas ça. Ah, les deux idiots. Oui. Ma mère disait toujours « Violence un jour, violence toujours ». Et alors ? Et alors, ça veut tout dire. Oui, mais en même temps, ça ne veut rien dire du tout. Et c'est parfois ce que vous devriez faire. Hein, hein. Donc, toujours est-il que cet Alex est bien trop violent pour rester en liberté. Vous connaissez le proverbe. Oui, oui, oui. Qui vole du fumier vole l'unicorn. Quoi ? Si petit délit à petit délit tu as fait grosse punition tu auras. C'est un proverbe, ça ? Si à la mine tu ne veux pas faire carrière, alors va à la carrière et tu auras bonne mine. Et c'est quoi le rapport ? N'écoutez donc rien. Toujours est-il que je ne sais pas quoi faire du capitaine sans navire. Si la liberté tu violes, la liberté tu n'auras plus. Vous m'écoutez ou pas ? Contrairement à vous, oui. Quoi ? J'essaie depuis tout à l'heure de vous faire comprendre qu'il faudrait l'enfermer un petit moment pour lui apprendre à se plier aux règles. Très bonne idée et punition très juste. Allez préparer ma garde personnelle. Hum hum, c'est à moi que vous parlez là ? Ah oui, excusez-moi. Conseiller ? Conseiller ? Oui ? Qu'est-ce que vous foutez dans le placard ? Je vous rappelle que vous m'avez consigné ici car je me plaignais que mon bureau avait la taille d'un placard. Ah oui, c'est vrai. Allez chercher ma garde personnelle. Ça va être difficile. Il n'en reste pas moins que le car. Ah ouais ? Et où sont les autres ? Nous retournerons plus tard sur ces faits qui deviendront désastreux. Pour l'instant, concentrons-nous sur la soi-disante quête de nos soi-disant aventuriers. Il fait noir. Vous avez une lampe sur vous ? Bah pourquoi ? Vous en avez pas vous. Eh bien, non. J'ai une vague impression de déjà-vu. C'est vous qui nous proposez ce détour et vous n'avez même pas une allumette. Désolé. Et votre lampe fétiche, capitaine ? Mais elle ne fonctionne pas ! Ah oui, c'est vrai. Eh bien, restons groupés et avançons sûrement. Comme si on avait le choix. Je propose de nous tenir par la main. Eh bien, soit. Je vous tiens, capitaine. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que j'ai celle de Fred dans ma main droite et celle de gauche est libre. Confirmation ? Confirmation, confirmée. Ah bah, c'est la vôtre alors. La mienne, négatif. La situation étant la même du capitaine, mais au sens inverse. Arrêtez de parler comme un militaire. A vos ordres, capitaine. Mais alors, si vous êtes tous les deux mains dans la main et que mes deux mains sont prises, ça veut dire que... Surtout, ne faites plus un geste. J'ai peur. Nous ne sommes pas seuls. Oh, quelle horreur ! Eh ? Eh ? Oh ? Eh ? Mais non ! C'est ma main ! Quoi ? Attendez, je ne comprends rien, là. Ça veut dire que vous avez lié vos deux mains ensemble à vous tout seul comme un imbécile dans le noir. Bah, en résumé, c'est à peu près ça. Oh, misère. Ah, si j'avais pu voir ça en plein jour. C'est mieux éclairé, ici. En effet. Heureusement qu'il y a des torches suspendues au mur pour guider nos pas. Des torches ? Bah, oui. Encore allumées ? Oui. Eh, vous ne trouvez pas ça normal ? Bah, non. Vous avez raison, des torches, ça s'allume toute seule et ça ne s'éteint jamais. Il faudrait mettre en effet à l'évidence la possibilité que cette grotte soit habitée. Non ! Il y a deux intersections. On prend à gauche, tout droit ou à droite ? Eh bien, je ne sais pas. En fait, vous ne savez rien. Mis à part que cette grotte a un moyen de téléportation vers Gypsy et qu'elle soit bourrée de secrets, euh, non. Super, le guide. Bon, on se sépare. Fred à l'est. Bien. Hanson au nord et moi à l'ouest. Ok. On se rejoint ici dans une heure. Nous vous aviserons ensuite de la direction à prendre selon ce qu'on en trouve au bout du tunnel. J'ai pas de montre. Ah bon ? De toute façon, je sais pas lire l'heure. Ne perdons pas de temps. Je croyais que vous preniez le tunnel ouest. Ah oui, c'est vrai, et l'ouest, c'est à droite. Alors, pourquoi vous allez à gauche ? Bah alors, j'étais dans la bonne direction. Euh, non. L'ouest, c'est à gauche. Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de m'indiquer la direction à prendre simplement ? Suivez mon doigt, capitaine. Merci. Bon, bah, je crois qu'on est parti. Non, mal parti. Retour à Akipi. Première ville fondée et inaugurant le commerce et regroupant les diverses cultures du pays. Les tavernes sont des lieux d'information et de convivialité pour les habitants, mais aussi un lieu où les gardes semi-républicains arrondissent leur fin de mois. À vos marques. Prêt ? Partez. Mais allez, Hugues, plus vite. Boach, prends la tête. Ça a pas l'air d'avancer, hein ? Dams est en deuxième position. Tiens, c'est un drôle de nom, ça, Dams. Euh, vous faites quoi ? Une course d'escargot. Alors, le premier, c'est... Eh, regardez ce que j'ai trouvé. Oh ! On s'en fout. C'est moi ou ça pue des pieds tout d'un coup ? Mais, euh, sinon, c'est quoi ? C'est un poisson volant. Un poisson volant mort ? Mais non, pas du tout. Regardez. The bass, et hop. Non, 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 non. Ah, bah, merci. Tu as tué Hugues, Boach, et Dams. Espèce d'abruti ! Je vais te le faire voler, moi, ton poisson. Raté. Oh ! Du poisson pourri. C'est le chef. On est dans le caca. Belle image de la garde présidentielle. Maintenant, vous levez tous vos postérieurs de vos chaises. Vous vous alignez en file indienne devant la sortie et vous sortirez un par un avec un coup de pied au cul présidentiel. Coupons cette scène de violence successive pour éviter de heurter la sensibilité du public et retournons au plus près sur les trois différents chemins qu'avaient pris Hanson, Alex et Fred. J'aime pas marcher seul dans le noir. Vous avez de la chance, il y a encore des torches. Ouais. Bah, capitaine, qu'est-ce que vous faites là ? Vu que vous avez peur dans le noir, j'ai décidé d'accompagner mon seul ami. Vous allez bien ? Écoutez-moi, ne touchez pas au cours du temps. Hein ? Vous avez compris ? Bah, ok. Bah, il est passé où ? Tiens, le sol est d'aller par ici. C'est étrange. En effet, c'est dangereux par ici. Hanson, qu'est-ce que vous foutez ici ? Ne touchez pas au cours du temps. Cessez de faire l'imbécile et retournez au tunnel que je vous ai ordonné d'y être. Vous allez toucher au cours du temps. Non, la seule chose à laquelle je vais toucher, c'est votre visage et le fort. Vous toucherez au cours du temps. Vous allez donc mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ha ha, si ces crétins savaient ce qui les attendait. Ils mourraient tous les deux. Ouais. Ah, mais tu t'es hors d'où, toi ? Qui veux-tu que je sois ? Mais, mais, mais tu es moi. Sauf si c'est moi qui suis toi. Sortilège, ces grottes seraient-elles hantées ? Ne touche surtout pas au cours du temps. Y a pas de problème, mais laissez-moi tranquille. Et ne touche pas à celui qui accompagne le capitaine. Ok, ok. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Hein ? N'oublie jamais qui tu es. Il faut vite que je sors de ces grottes. mais avant, je dois supprimer cet Alex qui m'a humilié lors du procès. Et arrête de parler tout seul. Ah ! Tu as l'air d'un idiot. Mais pourquoi je ne fais pas demi-tour ? Et pourquoi il faut toujours qu'on entre dans des couloirs où il fait noir ? Oh, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de cours du temps ? Ah ! 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 Stop ! Désolé. Bon, apparemment, les trois tunnels que nous avons pris se rejoignent. En effet. Ah bon ? Vous n'avez pas vu de choses étranges dans ces tunnels ? Pourquoi vous en avez vu, vous ? Ça dépend de votre réponse. Moi, oui. Je vous ai vu, mais en gentil. Ah bah tiens, c'est marrant parce que moi je vous ai vu, mais en intelligent. Ça m'a impressionné, vraiment. Merci. Eh bien, moi, c'est encore plus drôle car je me suis vu, moi. Ah ouais, ça aurait été super marrant si je tombe aussi sur vous. Euh... Apparemment, il faudrait éviter de toucher au cours du temps. Ouais. De toute façon, je ne vois pas comment on pourrait. Alors, on fait quoi ? On traverse l'espèce de pont là-bas ? Question pertinente si on avait plusieurs choix sur le chemin à prendre. Moi, je veux bien le traverser, mais le type à grande tunique gênant notre chemin m'inquiète un peu. M'en occupe. Pep, pep, pep. Surtout, faites preuve de courtoisie. Si c'est un sorcier, il peut se montrer plus dangereux que vous. Je prends mes distances alors. Eh, toi là-bas, qui es-tu ? Et que veux-tu ? Vous ne passerez pas ! Hein ? J'ai dit vous ne... Non, mais c'est bon, Dom, on t'a reconnu. Si on n'a plus le droit de déconner... Eh, mais vous êtes le type du tribunal. Je suis le traducteur, en effet. Comment vous êtes venu ici ? C'est vrai, ça ? Comment t'es venu ici ? Tu nous espionnais ! Tu devrais pourtant le savoir, toi qui envoies souvent tes espions. Savoir quoi ? Le miroir de téléportation. Bah oui, pardi. Quoi ? Y'en a vraiment un ? Quoi ? Y'en a un ici qui va se ramasser une s'il ne m'explique pas pourquoi il nous a emmené ici ? Enlevez toute idée ! De meurtre. Quoi ? Mais non ! Tu voulais nous tuer ? Eh ! Depuis quand tu me tutoies, toi ? Depuis que toi ! Tu veux nous tuer ! D'abord, je n'allais tuer que toi ! Non, car si tu me tues moi, je te tutoie d'abord ! Euh, excusez-moi, je vous recommanderais d'aller discuter de tout ça plus tard et dehors. Mouais ! Ah, tant mieux, parce qu'il fait un peu sombre ici, quand même. Plus tard et plus loin, mais toujours pas dehors... Nous y sommes. C'est beau ! C'est grand ! C'est lumineux ! C'est ça, le miroir de téléportation ? Tu croyais que ça ressemblait à quoi ? Et il nous met nous ? Chez moi. Ce miroir ne va que chez vous ? Et dans cette grotte au sens inverse. Et tu fous quoi ici de tes journées ? C'est pas tes affaires, tête de nœud. Vous vous connaissez depuis longtemps, apparemment. Plus de dix ans. Triste, hein ? Si vous le permettez, j'aimerais insérer la clé dans la serrure du portail de téléportation. Et nous remettrons cette discussion une fois que nous l'aurons traversée. Ouais. Et merde. C'est qui, lui ? Bah, c'est le type qui a dit « Non, je ne vous permets pas. » Non, c'est vrai ? Qui êtes-vous ? Je suis le méchant. Oh, quelle horreur ! Une mort certaine et les attendait désormais, hein ? Bah, ne faites pas une tête pareille, hein ? Je rigolais. Au fond des grottes de Kermécite, nos quatre héros se trouvaient devant un personnage sombre et sûrement cruel. Celui-ci empoigna et brandit en un seul geste vers les concernés son manche enchantée d'une pierre sentillante dont la lumière s'émanant s'amplifiait en devenir aveuglante. Puis, d'un geste, il les foudroia et les extermina jusqu'au dernier dans une autre scène. Non, 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 non. Il fait de l'autre qui est rassuré. Puis, d'un geste, il les téléporta dans une autre pièce. Je vous attendais. C'est réciproquement l'inverse pour nous. Et ça veut dire quoi, ça ? Non, mais faut pas chercher. Il faut toujours qu'il sorte une phrase stupide que personne ne va comprendre dans une situation critique. Votre attention, s'il vous plaît. Mais, monsieur Fred, on ne serait pas ici à l'heure actuelle si on n'avait pas pris ton fiche raccourci de mes fesses. Je te ferais savoir que je ne voulais pas vous faire prendre de raccourcis. Ah oui, c'est vrai. Monsieur avait décidé de me raccourcir la vie en m'inventant une histoire de téléportation. Je tiens à souligner qu'il n'est même pas capable de tuer une mouche. Faux ! J'en ai tué deux ce matin dans ma salle de bain. De plus, le miroir de téléportation existe bel et bien. Ah, pas exactement. Il n'existait pas pour nous ou jusqu'à ce qu'on apprenne que son inexistante existence soit fausse. Ce que tu dis n'a aucun sens. Fermez-la ! C'est lui qui a commencé. Nos amis étaient donc incarcérés dans une salle plus haut. Euh, comment ça ? Incarcérés ? Quoi ? Tu ne remarques rien ? Il n'y a pas de sortie. Bah, si. Ah ouais ? Où ça ? Là-haut. Oh ! Nous sommes au fond d'un cratère. Exactement. C'est un volcan ? Mais non. Comment tu peux le savoir ? Parce que ça fait plus de 30 ans que je suis sur ce continent, en douille. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, d'ailleurs. Oh là là. Donc, incarcérés dans une salle plus ou moins sombre, éclairés par... On s'en est même pas rendu compte. Quoi ? On t'avait coupé la parole. J'en suis vraiment, vraiment désolée. Nous en sommes un vrai, la nuit. Pas moi. Mais vous, c'est normal. Vous êtes le méchant. C'est exact. Bon, je peux poursuivre ? Je vous gêne pas ? Vas-y, qu'on en termine. Donc, dans une salle toujours aussi sombre, mais éclairés le jour par... Mais au fait, un narrateur, ça sert à quoi ? À doubler la durée des épisodes. Oh, quelle horreur ! Quoi ? Regardez là-bas. Où ça ? Il y a un singe à trois têtes. Un peu plus loin des abrutis, quatre soldats de la garde royale virés de la taverne à coup de pied présidentielle au derrière marchèrent en direction du crête de Karmécite. Tout ça, c'est de ta faute. Qui ça ? Moi ? Non. C'est pas moi, quand même. Non. En tout cas, c'est pas moi. Si ! Ah bon ? Quels sont les ordres de mission ? Je ne sais pas. Aucune idée. Moi, j'en sais rien. Attendez. Quoi ? Nous marchons depuis une heure sans savoir où nous allons. Bon, quelles sont les instructions, Hugo ? Ben, j'en sais rien, moi. Mais le président t'a bien donné un papier. Oui, oui. Eh ben alors, donne-le, imbécile ! Tenez, il est là. Fais voir. Tiens. C'est une carte avec un itinéraire qui se termine aux crêtes de Karmécite. Les instructions sont inscrites au dos. Et quelles sont-elles ? Entrez dans les grottes, trouvez le blond, puis enfermez-le dans la prison de Karst. La cité des criminels. On dit des criminaux. Non ? Non ! Ennuyés et délaissés brusquement, nos amis étaient-ils prêts à laisser la narration en paix ? Apparemment, oui. Donc, toujours dans une salle sombre, sans fenêtre ni porte, éclairée par quelques torches et la lumière du jour se libérant du cratère, pourquoi ce mystérieux magicien obscur avait-il piégé nos héros ? Pourquoi Andon se jaunit-il aux trois autres idiots ? Pourquoi Fred voulait-il assassiner Alex par vengeance ? Pourquoi les réponses se trouvent-elles dans les questions incessantes ? Ces réponses, trouveront-elles leurs questions ? Ou l'enverse ? Cherchez-vous des réponses à vos questions ? Bah, on n'en a pas posé. Moi, j'en ai une. Pourquoi sentez-vous autant mauvais qu'un vœu ? Doucement, mon enfant, doucement. Tu es un peu trop agité. Moi, j'ai une petite question. Vous savez où sont les toilettes ? Vous l'avez acheté où, votre mobilier ? Pourquoi les avoir attendus, mangez l'os ? Mangez quoi ? Tu le connais ? On s'est croisés deux, trois fois. J'ai quelque chose à te proposer. Je t'écoute. Ce n'est pas à toi que je parle. Ah. Comment est-ce que tu as remis ? J'ai toujours ma canne. Hélas. Toi, approche. Qui ? C'est à moi que vous parlez ? Bon, je parle au type sur lequel tu es en train de marcher. Attention, capitaine. Moi, j'ai regardé, il n'y a personne. C'est un piège. Tu n'es pas venu ici par hasard. Ah bon ? Tu as un but. Ah ouais ? Le destin te le révélera au moment venu. Mais tout ceci ne s'accomplira pas si tu ne le changes pas. C'est dingue. Ton avenir présent n'est pas très agréable. Je peux peut-être y mettre fin. Euh, c'est moi ou j'ai été menacée, là ? Vous laissez pas faire, capitaine. Je connais ton avenir. Je l'ai lu. Ça n'est pas très sain. Tu veux peut-être le voir. Ouais, j'ai toujours voulu savoir ce que j'allais manger le lendemain. Approche-toi du miroir et regarde. Je vais te montrer ce qu'il t'attend. Allez-y, déballez le menu. C'est lui ! Encerclez-le ! Ton œuvre a sauvé, tu m'aimènes ! Oh, j'ai pas le droit à un deuxième tout petit procès ? Mais j'aimais bien moi, mon avocat. Ah vrai, mon petit, mais j'ai fait tout ce que j'ai vu. Je n'aurais peut-être pas dû insulter le président de ma cacchéance en cervelle. Je prends ceci. Faut dire aussi qu'il ne s'est fait pas raser. Alex, c'est bien trop dangereux pour l'avenir du pays. Il devra rester en prison pour le restant de sa vie. Pourquoi ne pas lui dire les véritables raisons de son incarcération ? Parce que c'est moi, chef, et je fais ce que je veux. Voyons, ne faites pas l'enfant. Si vous continuez à m'embêter, j'irai dire à ma mère. Ah, c'est... C'est ça, mon avenir ? La seule chose que tu trouves à faire est de le croire. Moi, je viendrai vous voir tous les jours, capitaine en prison. Pas terrible comme avenir. Le jeu a raison. Comment puis-je vous croire ? Aïe ! Moi, c'est Andom. Si tu ne me crois pas, demande-le lui. Ce n'est pas la peine. Je ne sais rien. Le futur te racrape toujours, Andom. Que veux-tu dire ? Devine qui se trouve dans la grande salle de téléportation. Je ne sais pas. Ton oncle, peut-être ? Tu verras mieux dès que je les aurai conduits ici. Ha, 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 ha. Hé, j'ai reçu un postillon. Désolé. Finalement, se disperser pour prendre ces trois chemins n'a servi t'à rien. Au moins, toi, tu ne t'es pas ramassé Hugo. Mais il n'y avait rien dit depuis qu'on est rentré dans le tunnel. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Bah alors, où est le problème ? Il se lâchait tous les cinq mètres. Voilà le problème. Chut. Quoi ? J'ai cru entendre quelque chose. C'est vraiment dégueulasse. Je n'ai jamais senti un petit peu de malheur. C'est vrai, 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 c'est vrai. C'est quoi, ça ? Y'avait pas de porte, là. Si ? Non. On entre ? On va pas entrer tout de même. Quoi ? Si ? Ne me dites pas que j'ai avec moi trois trouillats prêts à décamper à toute vitesse dès qu'ils croient sentir le danger. Moi, je sens autre chose et ce n'est pas le danger. Alors, si on pouvait prendre une décision rapidement... Très bien, on entre. Mes limites n'ont pas de patience. La vertu est une patience, jeune homme. Mais ça veut rien dire, ça. Je me mettais simplement à ton niveau. J'ai envie de pisser. Attendez encore un instant. Je me demandais, la table basse, là, vous l'avez eu où ? Je l'ai faite moi-même. Oh, c'est très joli. La matière est en quoi ? Elle a été fabriquée avec des os humains. Et je précise que l'être humain était encore vivant. Mais qu'a-t-il mérité pour se retrouver en table basse ? Il posait trop de questions. Ah. Ça fait déjà un quart d'heure, mon gélos. Tu es en panne de tour de passe-passe ? Fais le malin tant que tu peux. Tu m'as eu autrefois, mais aujourd'hui, c'est différent. Vous savez vraiment pas où sont vos toilettes ? C'est lui. Encerclez-le. Ton homme a sonné, le criminel. Moi, t'es rien d'entendre sonner. C'est toi qui va sonner si tu continues avec tes remarques stupides. Plaît-il ? Ahem. Après de vous déranger en pleine réunion, grand parolier, mais nous avons des ordres. Vous n'allez tout de même pas les laisser m'emmener ? Lui, peut-être. Mais moi, non. Et qu'allez-vous faire devant quatre soldats dans la garde royale, mon gélos ? Ça. Mais c'est atroce ! Oui, quelle cruauté. Mais je te parle pas de ça, mais plutôt ce qu'il y a sur ton pantalon à l'entrejambe. Mais ça fait une heure que je demande où sont les toilettes, alors me faites pas chier en plus de ça. Ah bah non, vous vous êtes déjà pissé dessus, alors chaque chose en son temps, s'il vous plaît, Hanson. Ah ah. À mon avis, j'avais mal vu. C'était plus des igodos que des commandos pour s'attaquer à un magicien noir. Ils avaient l'insigne de la garde présidentielle. Ils n'ont pas été formés contre la magie. Ils n'ont pas été formés du tout, oui. Alors, me crois-tu à présent ? Si vous pensez que je vais me sentir obligé d'avoir une dette envers vous après ce que vous avez fait, vous vous mettez le doigt dans le... le... l'œil. Et toc. Bien lancé, mon garçon. Considère ce geste comme un cadeau, mais ce qui va suivre est un marché. Il refusera. Ah bon ? J'ai dit, tu refuseras. Mais pourquoi vous agitez votre main quand vous me dites ça ? Je n'agite pas ma main. Ah si, là, vous le refaites. Oh, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas ? Oh, la ferme. Voici le marché. Je te laisse retourner dans le passé au moment où tu devras prendre une décision qui changera ton futur. En échange de ta pierre ancestrale des terres perdues. Un, deux. Je crois qu'il convoite ce que tu portes autour du cou, mon petit. Quoi ? Sa lampe fétiche ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et pour quoi faire ? Cela ne t'occupe guère, misérable humain. Hé, surveillez votre langage ou sinon... Ou sinon... Ou sinon... Oui ? Ou sinon... C'est pas bien, hein ? C'est pas bien ce que vous faites, vous savez ? Si vous osez parler encore au capitaine de cette manière-là, on se casse et vous n'aurez même pas une cacahuète. De toute façon, on n'en a pas, alors... Mais chute ! Tu vas faire rater mon plan. Vous faites ça ? Je vous tue tous sur le champ. Hé ! On n'est pas obligés d'être sur un champ pour faire ça, vous savez ? Ouais, et en plus, il n'y en a pas à plus de 10 km à la ronde. Ha ! Oh là là ! Le voilà bien coincé ? Ouais ! Fermez-la, bande d'aboutis ! Alors ? Si ce n'est que cette petite pierre pour changer mon futur désastreux, alors... Oh non ! Alors quoi ? J'accepte, voyons ! Ha ha ! Tape-la ! Yo ! Quoi ? Non, rien. Il n'est pas très impressionnant comme arc du temps. Peut-être, mais il est efficace. Vous vous en êtes déjà servi, monsieur le méchant ? Non. Bah, pourquoi ? Je veux dire, avec une telle machine... Voyez-vous cette pierre sur ce piédestal ? Ouais. Ces pierres sont rares. Une seule utilisation du vortex temporel et pisgora magique et tête contienne. C'est ta dernière pierre. L'unique pierre que j'ai en stock. Euh, j'ai une petite question, là. Vous venez tous avec moi ? Évidemment. Jusqu'à la mort, capitaine. Hélas ! Moi, j'hésite. Ceux qui restent ici meurent ou sont réduits en esclavage. J'ai justement besoin de main-d'oeuvre pour mon projet. Eh bien, mettez une annonce dans le journal, on sait jamais. Finalement, je vais vous accompagner. Dommage. J'active le vortex temporel. Tu ne sais pas t'en servir. Si. Ce n'était pas une question. Waouh ! C'est magnifique. Vous serez chacun conduit à l'endroit même où vous étiez hier en fin d'après-midi. On était où, nous ? Ne discutez pas et traversez le portail tant qu'il est ouvert. Il faut se boucher le nez ou pas ? Arrêtez, causez pour rien et franchissez ce portail, Hanson. Ou ce sera avec mon coup de pied au cul. Ok, ok, j'y vais. Panzana ! On dit Panzani ! On dit Panzani ! Abruti. Ça fait mal ? Il ne m'entend pas, hein ? Il est peut-être mort ? Ce serait trop beau. Est-ce que ça fait mal ? Moi, je fais mal. Alors avance avant que le portail ne se referme. Ok, ok, ok. Panzani ! On dit Panzani ! Ou Panzani, je sais plus. Passe devant. Ok, rendez-vous de l'autre côté. J'y compte bien. Vous n'avez pas traversé les triangles de l'univers nul rien que pour être le nouveau jouet du gouvernement. Je déclare donc le peuple innocent. Ne touchez pas au cours du temps. Alex est bien trop dangereux pour l'avenir du pays. Pourquoi ne pas lui dire les véritables raisons de son incarcération ? Vous toucherez au cours du temps. Vous allez donc mourir. Le fait de vous gagner le temps a causé du grand changement. Il fallait que je sois ramené au moment où je me casse la gueule dans les escaliers. Wow, on est où ? Quoi ? Ah, toi, t'as... Tu... 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 Non, rien. Bonne journée. Nyaa ! Quelques heures plus tard, en centre-ville, à Gypsy, dans une jolie petite maison habituellement offerte par l'État aux naufragés, Emmett et Marty profitaient de leur nouvelle vie. Eh ouais. Espèce de tricheur. Je m'absente quelques heures et vous voilà dans le passé. Ah, toujours en train de râler celui-là, hein ? Oui, mais un voyage dans le futur m'aurait sûrement mis au chômage. Voulez-vous un peu de sauce sur votre poulet, capitaine ? Hanson, auriez-vous déjà oublié la règle numéro 2 ? Ah oui. Règle numéro 2, toujours vous appeler maître. Maître. Ouais. Une petite révision s'impose. La règle numéro 3 ? Règle numéro 3, ne pas réveiller le maître avant 8h29 et 51 secondes où je me ramasserai le réveiller dans la tronche. La règle numéro 4 ? Oh, mais c'est pas vrai ! Quoi ? Règle numéro 4, ne jamais toucher au cours du temps. Nien. Nien. Quand on joue avec son destin à vouloir changer son futur ou réécrire son histoire passée, on peut être confronté à rester coincé dans une boucle temporelle. Pardon. J'active le vortex temporel. Tu ne sais pas t'en servir. Si. Ce n'était pas une question. C'est magnifique. Vous serez chacun conduit à l'endroit même où vous étiez hier en fin d'après-midi. On était où, nous ? Ne discutez pas et traversez le portail tant qu'il est ouvert. Il faut se boucher le nez ou pas ? Arrêtez, causez pour rien et franchissez ce portail, Hanson. Ou ce sera avec mon coup de pied au cul. Ok, ok, j'y vais. Panzana ! On dit Panzai ! Abrucchi. Ça fait mal ? Il ne m'entend pas, hein ? Il est peut-être mort ? Ce serait trop beau. Est-ce que ça fait mal ? Moi, je fais mal. Alors avance avant que le portail ne se referme. Ok, ok, ok. Panzani ! On dit Panzai ! Ou Panzai, je ne sais plus. Passe devant. Ok, rendez-vous de l'autre côté. J'y compte bien. Bon, j'ai l'os. Avant que je ne parte, je voudrais te dire une chose très importante. Je t'écoute. Sache, mon vieil ami, que tu es un gros trou de balle. Cesse de m'insulter et traverse ce portail. Ceci est plus que des insultes, imbéciles. Tu ne sais même pas ce que tu as manipulé sur cette machine, ni même ce qu'elle peut faire. Que veux-tu dire ? Tu as perturbé le cours temporel du continent, abruti ! Dépêche-toi de t'expliquer. J'ai un poulet rôti sur le feu. Quelle sauce ? Paprika. Eh bien, mon ami, tu pourras te faire autant de poulet ou paprika que tu voudras dans les heures qui vont suivre. Car tout le continent va être plongé dans une boucle temporelle. C'est une plaisanterie ? Et le pire, c'est que personne ne s'en rendra compte. À part ceux qui ont traversé ce portail. C'est pour ça que j'en ai profité pour t'insulter. Allez, bonne journée au curiel. J'en ai marre d'être méchant. C'est lassant de se faire avoir à chaque fois. Patience, patience. Revenons dans le temps, un jour plus tôt, mais une boucle temporelle plus tard. J'espère que c'est compris. dans la fameuse capitale au conseil parlementaire où une petite réunion autour d'une table ronde allait se prêter comme d'habitude à une scène pathétique et sans intérêt. Alors, on a quoi à l'heure du jour ? Des choses pathétiques et sans intérêt, monsieur le président. Non, mais ça, je sais, on fait que ça autour de cette table. On pourrait peut-être officialiser la nouvelle façon de se débarrasser des hérétiques. Oui, allez-y, Stadler. J'ai justement envie de perdre mon temps. Alors, je propose la première technique qui est de mettre le type sur un truc qui couplait. Non, 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 non. Euh, ça va ? Je rappelle encore à monsieur Stadler que la sentence officielle c'est la pendaison et ça restera la pendaison. Monsieur Choupi. Choupi. Notre économie est en pleine croissante délicate. Enterrer les corps au lieu d'utiliser les cendres pour produire de l'argile, c'est du gâchis. Stadler. Je tente. Lors de votre dernière exécution, je vous signale qu'une dizaine de personnes innocentes ont cramé parce qu'elles étaient trop près des flammes. Innocente, innocente, je suis sûr qu'il y avait au moins cinq, six hérétiques dans le tas. Ça court les rues, c'est con. Mais c'est pas sécurisé votre truc, là. C'est de la merde. Quoi ? Oui, 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 oui. C'est de la merde. Non, non, on arrête ces bûchers débiles et on fait comme d'habitude. Une petite fête avec deux ou trois attractions pour les finances d'état puis à la fin de la journée, on pend l'eau et le type. Je vous verrai bien avec des fleurs. Et c'est quoi le rapport ? Ouais, comme poids à fleurs. En argile. Oui, oui, oui. Oh là, doucement, doucement, doucement. On se calme. Tout va bien. Il est pas bien ? Excusez-moi. Oh là, ça va ? Tout va pour le mieux. Super, autant pour nous. Alors, y a-t-il un sujet abordable à cette table ? Eh bien, messire de l'auveille l'avait suggéré de nous pencher sur la question de la violence. Euh, ouais, justement, il est où un dôme ? C'est vrai qu'il devait être là et qu'il n'est pas là. Quelle magnifique observation. À mon avis, il ne devrait plus tarder. Ce n'est pas genre à manquer une réunion. Bon, je pense qu'on va remettre ça plus tard. J'ai une partie de golf qui m'attend. Il doit attendre que vous fassiez quelque chose inattendu et là, paf, il apparaît. Ouais, c'est ça. Ou que je claque des doigts comme ça et paf, il apparaît. Bonjour, messieurs. Vraiment impressionnant. Alors là, bravo. Impressionnant. Bravo. Vous vous apparaissez comme ça depuis quand ? Depuis deux fois que je le fais sans que vous n'en preniez conscience. Quoi ? Nous allions justement aborder votre sujet suggéré, messire. Oui, je sais. Veuillez distribuer les feuilles, s'il vous plaît. Tenez, messieurs. Faites passer. Faites passer. Faites passer. Tenez. Faites passer. Euh, oui, c'est ça. Maintenant, veuillez poser votre feuille sur le plancher et vous penchez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Euh, c'est bon comme ça ? C'est parfait, Choupi. Pourriez-vous nous lire ce qu'il est écrit ? Où ça ? Sur la feuille. En douille. Ah oui, messieurs, oui. Alors, l'usage de la violence, de la brutalité physique ou d'un clairon avant 10h du matin doivent-elles être une intolérance ? Merci de votre coopération, Choupi. Mais c'est quoi encore que ces questions ont tournure ma tournée ? Vous n'avez pas compris ? Vous voulez que je relisse plus lentement ? Et vous, vous voulez être viré ? Prenez-moi encore pour un abruti, ici, c'est la fenêtre. Vous voulez dire la porte, non ? Non, ici, c'est la fenêtre. Maintenant que nous nous sommes penchés sur la question, passons au vote. Névit, j'ai un dîner. Fais-moi une partie de golf. Je vote blanc. Euh, je choisis bleu. Quoi ? Bon, bah, je prends le vert. Non, 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 non. Vous votez pour, contre ou blanc ? Il n'y a pas d'autre couleur que le blanc ? Non. Mais pourquoi spécialement le blanc ? Parce que c'est comme ça, bande abruti, n'allez pas chercher 14h à midi. Eh ben, je suis déçu de ne pas rater ça deux fois. Euh, il n'y a pas de nuance de blanc, non plus ? Bon, euh, je vais faire simple. Vous votez pour, contre, ou vous la boucler. C'est clair ? Mais pour ou contre quoi ? Eh bien, les concours de paix, l'autorisation de manger de cacahuète, et rester pinus pendant nos réunions. Ah, bah, je ne suis pas contre, hein ? Oh, purée. J'adhère aussi, mais je ne savais pas que c'était interdit de rester pinus. C'était donc ça, l'odeur des moisissures ces derniers jours ? Tu veux qu'on évoque le cas de ton haleine ? Donc, si je résume tout, une fois de plus, nous n'avons pas avancé. Bon, moi, personnellement, je n'ai rien contre le fait d'interdire la violence, mais parfois, elle peut se montrer utile, et il serait bien plus simple de l'interdire dans des cas bien précis. Et pour le clairon ? Je suis désolé, mais j'ai dit clairon de bonheur n'a jamais été un problème. C'est parce qu'il n'y a que vous qui en jouez et qui êtes le seul réveillé à cette heure-ci. En plus, je ne vois pas le rapport entre un clairon et la violence. Ça dépend comment vous jouez. Par ailleurs, le palais de la justice a reçu des plaintes à ce sujet. C'est de ma faute si ces mères maudites me ramènent que des glandues ? Ils dorment jusqu'à midi, ces feignasses. Ils ne font qu'une demi-journée de travail. Ah non, si on soustrait les pauses déjeunées, les pauses petits déjeunées, les pauses goûters, les pauses posées, les pauses pipi ? Il ne reste rien. Voilà. Nous évoquerons ce qu'à la semaine prochaine. Donc, pour clore cette réunion, vous proposez un nouveau décret tout fait tout beau. Ah ! Ça vous est venu comme ça, tout seul ? Eh ouais. Allez-y, on vous écoute. C'est du déjà vu. Notez bien. Je vous écoute, monsieur. Quiconque usera de violence physique sur son prochain pour obtenir des renseignements le dérangeant en maintes fois en frappant à sa porte sera pendu. C'est un cas un peu particulier non ? C'est... C'est parfait. Lège-botte. Vous l'auriez regretté dans un futur parallèle. Je le rajouterai à la première section du chapitre 1 de la deuxième section du code pénal. Euh... Ouais, voilà. Maintenant que ça c'est fait, il faudra la piquer dès maintenant. Plus aucune exception ne seront... tolérées. Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ah ! Je crois que c'est pour moi. Oui, Andum. Ici. Ah ouais. Bon, bonjour. Ça t'arrive parfois de frapper avant d'entrer dans une salle là où il y a des gens ? Ben l'autru. Ben c'est ce que j'ai fait et plusieurs fois même. Eh ben. Tu as cassé tous les vases diplomatiques et défoncé tous les gardes allant de l'entrée du bâtiment à cette salle ? Ben... Ben ouais. Mais dis-moi, ça te dirait un petit boulot de gardien de la place publique ? Ben tiens, pourquoi pas. Parfait. Rendez-vous dans mon bureau demain à 8h. Cool. Messieurs, la réunion est close. L'autre cervelé n'est pas avec toi ? Hanson ? Non, il est parti voir Fred pour voir s'il avait encore de la meringue. Parfait. Assis-toi. Non merci, je suis très bien debout et je suis pressé. Dans notre situation, le temps n'a pas d'importance. Alors si tu tiens à ta vie, assis-toi. Oh, désolé. Vous êtes donc au courant pour les boucles ? J'en avais la certitude avant de franchir le portail. Et le fait de revivre deux fois la même réunion n'a fait que certifier ma certitude. Alors, pourquoi l'avoir franchi dans ce cas ? Parce que tous ceux qui ne l'ont pas franchi ne prennent pas conscience qu'ils vivent plusieurs fois le même instant. Attendez là, on n'est pas dans une autre dimension temporelle parallèle à celle d'origine ? Ce continent est basé sur un axe temporel qui lui est propre. Et le fait de remanier le temps lui a infligé de grands changements. Quelle sorte de changement ? Nous ne tarderons pas à le savoir. Mais cette machine peut manipuler pas mal de choses. Ah ouais ? Et comment serait-il qu'une petite machine comme celle-ci pose de gros gros problèmes ? Tu n'as vu qu'une partie. Cette machine est reliée à un immense pilier magnétique qui intervient sur la rotation perpétuelle du socle temporel. Avec une telle machine, manger l'os pourrait carrément contrôler ce monde ? Il a d'autres projets en tête. Et la machine est limitée à l'utilisation de pierres à énergie dont le stock est bien heureusement épuisé. Mais comment ça se fait que cet imbécile détene une machine aussi puissante ? Le lieu où il habite était celui des anciens, des grands sages. Mais un secret habitait ces lieux et nombreux sont les objets ancestraux que Mangélos a vendus inconsciemment au premier venu. Et où sont les anciens maintenant ? Là n'est pas la question. Tu lui as troqué un objet de grande importance, abruti. Ma lampe fétiche. Tu te poses sans doute un tas de questions. Pourquoi as-tu ramené cette pierre avec toi ? Pourquoi t'es-tu retrouvé au tribunal pour des broutilles ? Pourquoi t'es-je frappé à peine entré dans cette salle ? Et même simplement tu te demandes pourquoi être vous arrivé ici et pas ailleurs ? Mais vous ne m'avez pas frappé. Tu es sûr ? Oui, oui, j'en suis certain. Excuse-moi, je me fais vieux. Il n'y a pas de mal. Mais je ne pourrais répondre à ces questions qu'après la transition. Euh, quelle transition ? Celle-là. Découvrons des choses plus révélatrices et captivantes qui donneront du piment pour la suite des événements. Apportes-tu de bonnes nouvelles ? Eh bien, pour tout dire, ces jours-ci sont bien calmes. Les derniers signes étaient pourtant révélateurs. Ils devaient arriver aujourd'hui. Elles auraient dû déjà commencer. Des dizaines de colons arrivent chaque fois et aucun d'eux ne s'est manifesté de la manière dont cela est prétendu. Peut-être qu'elles se trompent ? Non. Tout ceci est trop parfait pour qu'aujourd'hui ne soit pas le jour J. Envoie les aquasantiles trouver le navire. Mais mais... S'il est au fond des abysses, ils sont déjà parmi nous. Mais il y a des sentées de navires au fond de ces mers. Lequel est bon ? Tu devrais savoir que chaque navire a son propre nom et celui-ci porte un nom ridicule. Le voyageur. Bien, maître. Ta, ta, ta. Si je puis me permettre, le nom du navire a été légèrement changé par son possesseur et porterait dorénavant le nom de Traveller. Ne dépasserais-tu point tes droits en jouant d'auble rôle ? Non. Et puis je fais ce que je veux. C'est bien cela qui m'inquiète. Messieurs, c'est à vous. À nous ? Non, non, au type sur lequel tu t'es assis. On me l'a déjà fait, celle-là. Ah, oui, c'est vrai. Sais-tu où tu te trouves ? Ouais, à... à Piki. Kipi. Ah oui, oui. Je voulais surtout parler du continent lui-même. T'es conie ? Qui, Pony ? Eh ben... Je ne veux pas parler du nominatif de ce continent mais de son aspect. Et alors ? Ça t'arrive souvent de faire des voyages temporels ? Bah, non. De te faire servir des moringues faites maison ? Bah, euh, non. Toi qui, capitaine, tu as déjà vu une tempête apparaître en quelques secondes lorsque le ciel est bleu ? C'est vrai qu'elle anticipait les directions que nous prenions mais depuis qu'on me dit qu'elle est maudite, je trouve ça un peu normal en fait. Mais dans quel monde vivais-tu, imbécile ? Ne me dis pas que là d'où tu viens tu vivais de pareilles choses. Maintenant que vous me dites, euh, c'est flippant. C'est toi qui me fais peur. Depuis deux jours que tu es ici, tu ne t'es posé aucune question. D'ailleurs, j'ai l'impression que mon arrivée ici ne s'est pas passé normalement. En effet, manger l'eau se t'avait à l'œil depuis ton naufrage et je dirais même bien avant. Bien avant ? Il existe une sorte d'anticipation événementielle écrite par les sages pour préserver ce monde d'un fléau. Euh, ouais ? Une sorte de prévision météo mais pas pour la météo. Ah bah ouais, oui, bah voilà, oui. Il est écrit dans les textes anciens... Excuse-moi de t'interrompre, mais cela ne serait-il pas plus convenable si les anciens écrits étaient racontés par une personne ayant les caractéristés cruquistes pour cette tâche ? Hein ? Je t'en prie. Merci. Il est écrit dans les anciens textes des sages qu'un homme et son équipage rallié au vaisseau portant le nom du voyageur sauveront ou détruiront indéfiniment ce monde. Détendeur d'une pierre formée de sept cristaux, cet homme choisirait entre sauver ou gouverner ce continent unique, sombrant dans le chaos et la terreur depuis le commencement des temps sombres. Maître de ce monde, cet homme deviendrait presque immortel, obtenant des pouvoirs surhumains, mais détenir de tels pouvoirs un prix à payer. Cherchant à être plus puissant chaque jour passant, il se détruirait lui-même ainsi que tous les êtres vivants du monde de Kiponi. Sachez qu'on ne peut résister à la tentation de prendre un thé de pouvoir, mais aucun être humain n'est capable d'en prendre le contrôle. Le pouvoir absolu ou la véritable victoire, telle est la question. Le voyageur, c'était le nom de mon navire. Je sais. Et ça voudrait dire que tu seras à la fois notre pire ennemi et notre meilleur allié. Vous essayez de faire peur ? Non, c'est moi qui ai peur. Vous avez peur de quoi ? J'ai peur pour nos vies. C'est pour ça que je te surveille de très près. Reculez un peu quand même, hein ? Oui, pardon. Excusez-moi, mais tout ceci est ridicule. Tu t'es fait enfermer le premier jour. Sais-tu pourquoi ? Parce que j'ai partiellement enfreint une loi stupide ? Une loi stupide, en effet. Mais d'après les calculs de Mangelos, tu devrais être arrivé aujourd'hui. Et son serviteur, Lannius, attend la moindre perturbation pour en signaler le président. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est Lannius qui t'a donné aux autorités. Il se fait passer pour l'espion du gouvernement depuis plusieurs années. Mais impossible que tu te fasses remarquer comme prévu étant donné que tu as changé ton passé, soit ton destin. Pourquoi Mangelos me chercherait-il ? Mais il cherche la pierre de cristaux abruti. Ce présent est similaire à ce qui s'est déjà produit. À quelques détails près. Sauf que tu ne le savais pas. Et les autorités dans tout ça ? Le président connaissant l'avertissement des sages ne fait que protéger ce monde de sa destruction probable. C'est très intéressant tout ça, ouais, c'est très intéressant. Mais la pierre, on l'a plus. Un objet ne peut être perdu dans ce genre de distorsion temporelle. Mangelos est un crétin. Il doit encore la voir sur lui. Mais il ne le sait pas et la cherche toujours. Ah non, ah non, ne me dites pas que vous avez une idée là. Il faut la récupérer et arrêter ces fichues boucles incessantes. Super. Et comment ? On retourne là-bas et on improvise. Génial, je sens qu'on va bien se marrer. Eh oui. Eh oui. Sous-titrage ST' 501 Au fond des grottes, impatient, Mangelos attendait les nouvelles sur la position du traveller depuis déjà bien des heures. Je trouve le temps long. Soudain ? Bonjour, mon maître. Alors ? Vous êtes d'une beauté éblouissante aujourd'hui, en pleine obscurité. C'est vrai que cette nouvelle coiffure me va plutôt bien. Elle met en valeur vos brouss yeux rouges, un peu violet. J'hésite aussi à changer de tunique. Celle-ci me donne un mer... Quelle mauvaise nouvelle apportes-tu ? Nos sentinelles ont exploré toutes les mers et n'ont trouvé aucune trace du navire. Quoi ? Autant plus que les dossiers des forces de l'ordre n'ont relevé aucun trouble ces derniers jours. Mais ! Mais c'est impossible ! Il est fort possible que nous ayons fait erreur sur la date. Non. Non, c'est bien pire que cela, Lanius. La prophétie n'existe pas. Tout ceci est bidon et n'est ça qu'à faire perdre le temps des ambitieux qui n'ont rien à perdre. Tous mes rêves viennent de s'effondrer. Euh... Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous ? Oui. Sors, laisse-moi vous déromper. Ah, ça y est, j'ai compris. Vous êtes dingue. Cette tâche est très faisable. Nous sommes toujours vivants malgré que nous ayons déjà croisé Mangelos. De plus, grâce aux distorsions temporelles, il ne se souviendra même pas de vous. Si jamais ça tombe mal cette fois-ci ? Il n'y a pas de raison. L'entrée principale des grottes sera condamnée. Quoi ? Une fois que nous serons à l'extérieur, bien entendu. Ah, mais comment comptez-vous vous y prendre ? Parce que les improvisations, c'est pas trop mon truc. J'ai ma petite idée. Fais comme je te l'ai dit. Rendez-vous ici même après la boucle temporelle. Laquelle ? Celle-là. C'est marrant, ça fait des petits guillis au ventre à chaque fois. Ouais. Quoi ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non. Bah ouais, non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Aïe. Il apparaît. Bonjour, messieurs. Vraiment, impressionnant. Bravo. Merci. Vous apparaissez comme ça depuis quand ? Depuis trois fois que je le fais sans que vous n'en preniez conscience. Quoi ? Nous allions justement aborder votre sujet suggéré, messieurs. Ah ouais ? Non, mais ça, on s'en fout. Cessons ces inepties un instant et passons aux choses sérieuses, je vous prie. Oh ? Et que proposez-vous ? N'avez-vous jamais entendu parler de la légende du dragon orangé enragé caché dans le crête de Kermissite ? Euh... Non, non. Ok. Quoi ? J'en sais rien. Ah. Bande de pauvres ignorants ignores. Depuis le temps qu'on parle de grondements dans ces grottes, vous n'avez toujours pas condamné ces entrées. Et il y a des rumeurs à ce sujet ? Euh... Non. Si. Récheur. Quoi ? Récheur. Ah d'accord. Nombreux sont les piritois et karstois qui ont été réveillés par des hurlements émanant du monde de Kermissite. C'était peut-être des cauchemars. Vous avez déjà vu plusieurs personnes rêver de la même chose en même temps, vous ? En effet. Là, c'est étrange. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais eu d'écoute ces hurlements nocturnes ? Simplement parce que vous n'êtes pas assez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Ah... Pour la bête invisible, vous vous proposez ? Faire sauter l'entrée principale de la grotte. Laquelle précisément ? Parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Vous savez, celle qui est assez grande pour laisser sortir un énorme monstre. Dis donc. Le fait qu'un dragon hiberne dans ces lieux me paraît de plus en plus possible. Le monde de Kermissite a un cratère assez large pour en sortir quatre en une seule fois. D'accord. Je pense qu'il est préférable de prendre des mesures de précaution. Vous avez tout à fait raison. Messieurs, la réunion est close. Qu'on conseillait ? Oui, monsieur ? Annulez ma partie de golf avec mes ministres. Cet après-midi, c'est feu d'artifice. Dans ce cas, je vous conseillerais d'attendre à tomber la nuit. C'est bien plus joli. Quoi ? Et on peut voir plus de choses aussi. Parce que le jour, il n'y a rien, quoi. Je parlais des exposures. Ah, bésil. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Oui, en d'homme. Devine. Ah, c'est vrai. Ça t'arrive de frapper avant d'entrer ? C'est ce que j'ai fait, il y a plusieurs reprises. Tu as cassé tous les vases diplomatiques et défoncé tous les gardes allant de l'entrée du bâtiment à cette salle. Bah ouais. Mais dis-moi, ça te dirait un petit boulot de... Avec plaisir. Tu es sûr de... Certain, mon général. Si tu le dis. Donc, demain, 8h dans ce même couloir avec un coton-tige et une brosse à dents. Et ça brille. Ça t'apprendra peut-être à traverser un couloir normalement. Non, non, non. Au revoir. Au revoir. A demain. 8h. Attendez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dans l'humble demeure du parolier aux idées lucides, deux personnes, eux, inconscientes, s'apprêtent à y semer pagaille. C'est chez lui, ici ? Oui. C'est bien meublé. C'est rangé, propre et... et rangé. Il a toujours été maniaque sur ses points. Eh ben. C'est quoi, ça ? Tiens, cette commode est légèrement poussiéreuse. Ben, tiens. C'est marrant, ce truc. C'est un piano. C'est chouette. C'est dingue. On dirait un vrai miroir. C'est peut-être parce que c'en est un. Comment on le met en marche, ce truc ? Le capitaine a dit qu'il fallait attendre le vieux avant de le traverser. Le capitaine, il a dit ça, alors il faut faire ça. Oh, si t'es pas d'accord, tu restes ici et puis c'est tout. Mais c'est ce que je vais faire. Bon. Ça doit être cette manette. Mais, mais, qu'est-ce que t'as foutu ? Eh ben, je nous ai téléportés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Ainsi que tous les meubles qui se trouvaient dans le salon. Oh, du calme. Je vais régler ça. Il y a intérêt parce que ça va encore tomber sur ma figure, tout ça. Euh... Je crois qu'il y a un problème. Ah non. Il n'y a pas de manette, ici. Et alors ? Et alors ? De l'autre côté, je nous ai téléportés avec la manette qui devrait être là. Notre cas ne fait qu'empirer. Mais non, mais non. En fait, cette situation est parfaite pour moi. Comment ça ? C'est simple. Soit tu es de mon côté, soit tu es mort. Eh oh, doucement, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu m'aides à liquider le vieux et capitaine ? On repart chez nous sachant qu'on ne sera plus embêté par ces guignols qui se croient supérieurs en nous donnant des leçons avec des coups de canne à longueur de temps. Si je refuse ? Dans ce cas, tu es vraiment un imbécile qui adore se ramasser des tartes à longueur de journée. Et je serai aussi obligé de te tuer. Figure-toi que j'aime bien les tartes aux pommes. Et quel est le rapport ? Aucun. Mais s'il y a bien une chose dans ma vie que je n'accepte pas, c'est qu'on menace mon capitaine. Ouh, tu fais peur. Euh, ça va ? Au secours ! À l'aide ! À moi ! À moi ! Au secours ! M'aidez ! M'aidez-moi ! Messieurs, l'heure est venue pour vous de vous montrer digne d'être des soldats de l'armée kipponienne. Cette mission n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Manier des explosifs est très dangereux. C'est pour cela qu'il est important de savoir... Qu'il ne faut jamais s'écrouler une dynamite comme une vigueur boutée de jus de fruits. Eh ben, c'est vachement propre chez vous. Merci, je... Je range toujours mes meubles dans un tiroir après les avoir utilisés. Un tiroir magique ? Non. Un des deux malins a tiré le levier au lieu d'appuyer sur la pédale pour franchir le miroir. J'avais pourtant bien précisé à Anson de nous attendre. Viens, nous allons les rejoindre sans plus tarder. Bien, je vois qu'il y a une ambiance ici. Alors, les petits malins ? On s'amuse bien. Une petite explication ne serait pas d'enfure. Je veux pas capter, mais c'est pas moi. Je m'en doutais. Quoi ? C'est pas ici que tu voulais déménager ? Enlève tes pieds mon divan. Oh, inutile de commencer à s'énerver. Tu n'as qu'à faire l'opération inverse si on n'en parle plus. Non ? On ne peut pas faire l'opération inverse pour les objets à proximité avec ce miroir. Il est défectueux. Je te promets que tes meufs te seront rendus. Dis-le-moi. Si tu es encore vivante ici soir, rappelle-moi de te tuer. Ok. Alors, c'est quoi le plan ? Bonne question. Pour récupérer la pierre, on arrête les boucles temporelles et on se tire avant que l'armée ne fasse tout péter. C'est aussi simple que ça. Ah, parce qu'ils vont faire exploser le... Oui. Au fait, j'y pense. Pourquoi se presser de partir avant qu'ils ne condamnent l'entrée si on peut s'échapper par miroir ? Le fait qu'ils utilisent des explosifs à quelques mètres d'ici pourrait créer des éboulements. Ah ouais, un truc me chiffale. Moi aussi. Tu as quoi à l'œil ? Mais c'est un vilain cocaire, ça. Je me suis cogné. Trop ridicule pour qu'il en parle. Sûrement. donc, je voudrais savoir pourquoi l'armée a soudainement eu l'idée qu'on allait ses grottes. J'ai fait croire au conseil gouvernemental qu'un dragon demeurait en ces lieux. Quoi ? Un dragon ? Mais non. Prêt à gober n'importe quoi comme un enfant de 8 ans, celui-là. Allons. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant la prochaine boucle. Mais il y a un dragon ou pas ? Non. Mais il est vraiment con, ce type. Suffit. Allons rendre visite à Mangellos avant qu'il ne vienne de lui-même. De lui-même. Oh non, c'est le méchant. Sous-titrage ST' 501 est-ce que vous attendez pour retirer les voiles ? C'est inéthile, capitaine. Et pourquoi ça ? Parce qu'il n'y en a plus. Oh, ma la mer ! Tout va bien, ce n'est pas trop. Capitaine, on a heurté quelque chose. Non, seulement Hobson. aéthile, on a peintre. Sous-titrage ST' 501 Ah... 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 Perned... Perned... Monsieur, je suis venu... Je suis venu pour vous de vous montrer digne d'être des soldats de l'armée Kiponienne. Cette mission n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Manier des explosifs est très dangereux. Pour cela, il est important de savoir... Il ne faut jamais s'étonner dynamique avec du carburé du jus de fruits. Aide ! Aide revue ! Aïe 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 aïe. Quoi ? Petit pensée, pourquoi cela a cette partie à rentrer ? On a l'impression que cela fait parmi moi avant. Vous avez qu'ils utilisent les explosifs à quelques mètres aussi pour écrire des époulements. Ah ouais, un truc que je parlais ! Tu as quoi l'heure ? C'est un dîner coca, ça ? Je suis tout connu. Aurélic et le boucure pas. C'est doux. Je voudrais savoir pourquoi l'armée a se déprouvé qu'on avait assez grosse. J'ai fait croire au Conseil gouvernemental qu'un dragon demeurait en cellule. Quoi ? Un dragon ? Mais non ! Prêt agoper n'importe quoi comme en enfant 8 ans, celui-là. Allons, nous n'avons pas beaucoup de temps avant la prochaine boucle. Mais il y a un dragon ou pas ? Naaaan, mais il est vraiment con ce type. Suffit. Allons rendre visite à Mangélos avant qu'il ne vienne... Bonjour. ...de lui-même. Oh non, c'est le méchant ! Serait-il possible que vous fassiez un peu moins de bruit ? Car étant juste à côté, j'entends tout et j'ai du mal à bouder dans la sénérité. Bien sûr. C'est gentil. Nous allions justement partir. Hein ? On doit pas récupérer le... le... Si. Oh, on va improviser. Laissez-moi improviser. Il va improviser ? Il va quoi ? Ah, je vais improviser. Oh, d'accord. Il va. Pas de chance. Bonne improvisation. Chut. Le souffleur se tait. Le souffleur, c'est quoi ? Ah ! Le souffleur, espèce d'ailleursie. Ah, d'accord. Ça y est ? Oui, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Mais dis donc, ce n'est pas la fin, mon dirait. Qu'est-ce qui t'arrive, vieux ? Je suis extrêmement déçu d'un niveau de fiction. Ah ouais, ça... ça, ça m'arrive aussi, ouais. Quel est le titre de ces déceptions ? L'avenir de Kiponi, écrit par les anciens. Ah ? Un conseil entre bons ennemis. Ne te laisse plus berler par toutes ces prophéties. Et pourquoi donc ? Aucun navire au nom de Traveller n'a fait naufrage aujourd'hui. Comment ça ? Mais c'est impossible. Inutile de chercher le pourquoi du comment. D'où les événements aboutis que citent ces livres dits sacrés n'ont été que des coïncidences. Mon pauvre ami. Des choses qui auraient dû se manifester ne l'ont pas été. Désormais, ma raison de rester terrée dans ces grottes n'a plus lieu d'être. Ah ? Tu t'en vas déjà ? Je retourne chez mon maître. Oh, que c'est dommage. Eh oui. Voilà qu'ils sont deux maintenant. C'est inquiétant. Ouais, ça fait peur. Tu ne vas pas partir comme ça ? Bien sûr que non. On va bien faire une petite fête. Ah non. Ah non, non, non. Un petit souvenir suffira. Ah. Et que veux-tu ? Eh bien... Vous devriez choisir ses potes. Elles sont classes. Oh. Hanson. Ouais ? Regardez là-bas. Où ça ? Ça fait trois fois. Trois fois qu'il s'est à voir. Et ça ne risque pas d'être la dernière. Alors ? Le petit cristal que tu as tour du coup me plaît bien. Oh. Moi, je le trouve très moche. C'est pas pète si je sais pas. Je sais d'où il sort. C'est sûrement l'un de tes oncles très élonnés qui te l'a offert. Peut-être. Tiens. Prends-le. Merci bien, mon vieil ami. Moi, je voudrais bien ton bracelet en or avec le petit diamant rouge là. Ça va pas ? C'est mon oncle qui me l'a offert. Ah. Choisis autre chose. Une de mes chaussettes. Si tu veux, j'ai une magnifique lanky. Qui est pétée. Je l'ai. Ah. Sinon, j'ai une splendide dents en or. En or plaqué. Un peu rouillé, mais bon. Bon, ben grouille-toi, quoi. On va pas y passer toute ta journée. Pendant que le grand vilain méchant décide de son cadeau d'adieu, les soldats sumés républicains installent de quoi condamner l'entrée ou de tous nos tués. Hé, Albert. Passe-moi l'enclume. Ok. T'attrapes ? Non, non, non. Attends. Mais qu'est-ce que fout une enclume ici ? Pouh. Qu'est-ce qui fait chaud ? Tiens ça droit. Le moindre choc et ça te pète à la figure. J'ai comme l'impression que ça m'a terminé tout ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Eh ben, à part le fait que ça ne soit Ego qui se charge d'actionner les charges, quelque chose d'autre m'inquiète. Ah bon ? Mais qu'est-ce qui pourrait être pire que ça ? Eh bien, ce matin au marché lors de ma ronde avec Hugo, j'ai rencontré mon jumeau. Et alors ? Il est venu te demander des sous et t'as pas pu refuser ? Non, non, le problème étant que je n'ai pas de frère. Ah. Mais le plus étrange, c'est qu'il portait exactement le même uniforme que le mien. À part la voix, c'était moi de la tête aux pieds. Ah ouais, ça a dû faire un choc. C'est tout ce que ça te fait. On est dans un monde de fiction fantastique. Et des choses étroches doivent arriver. C'est normal. Et sinon, il t'a dit quoi ton double ? Eh ben... Il faudrait que tu sois un peu plus passionné par ton travail, Hugo. Le capitaine a été déçu du dernier cortège. Tu as fait très mauvaise impression. Ah. Et il m'a chargé aussi de te former à être plus habile avec tes membres. Ah. Tes membres qui, eux, doivent suivre exactement ce que ton cerveau lui ordonne. Bah ouais. Bah ouais. Alors pourquoi ? Pourquoi, lorsqu'on ordonne de faire demi-tour droite, tu nous fais une pirouette à te retrouver sur la tête ? D'ailleurs, c'est très réussi. Mais le résultat fut catastrophique. Agor a été bousculé et fit chuter Gladie qui, par la suite, fit effondrer Antigou qui, lui, s'agrippa à Dodie qui brutalisa Jamilion et expédia le président dans la mare aux canards. Dis-moi, t'en as encore d'eau comme ça parce que si ça continue... Bonjour. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Vous êtes le seul espoir de ce monde de sa destruction probable. Ne l'oubliez pas. Vous êtes notre dernière chance. À bientôt. C'est tout ? C'est tout ce qu'il a dit. Ensuite, il a continué son chemin, je me retourne et puis s'est évaporé. Avec cette chaleur, ça m'étonne pas. C'est une expression. Ah, autant pour moi. Et tu lui as rien dit, ni même demandé ses papiers. Bah non, j'ai été trop troublé pour les causer. Imagine-toi face à un miroir et ta projection ne fait plus les mêmes gestes que toi. Tu ferais quoi à ma place ? Je vendrai le miroir aux enchères et je prendrai ma retraite. Après avoir longuement hésité entre la chaussée gauche et droite d'Andom, Mangélos repartit dans ses logements avec la PR. L'équipe ayant enfin récupéré l'appui ancestral se mit en marche pour son deuxième objectif et entra dans une immense salle où un pilier d'hauteur et du diamètre phénoménal émergeait d'un interminable vide. On voit même pas le fond. Tu dirais combien à profondeur ? Beaucoup et on s'en fout. J'ai pas, 800 mètres ? Y'a qu'un moyen de se la voir approximativement. C'est marrant ce truc. Ça s'appelle un écho. Y'a le même phénomène dans votre crâne, Hanson. Hanson ! Hé ! Y'a quelqu'un qui t'appelle en bas ! Hein ? Mais c'est qui ? Ouais ! Je suis là ! Qui êtes-vous ? Permettez que j'essaie aussi. Vous en prie, Capitaine. Mais faites gaffe au type en bas. Il a l'air louche. Je vous remercie l'avertissement, Hanson. Attention, écoutez bien, c'est pour vous. GALVO ! Je crois avoir compris le message. Hé ! Tu pourrais rester poulie, toi, en bas ! C'est ici que ça se passe, messieurs. Qu'est-ce que c'est ? Un espèce de clavier. Un quoi ? Un ensemble de touches, notamment alphabétiques et numériques, correspondant à tes caractères ou à des fonctions. Ah, d'accord. De rien. C'est beau être un clavier alphabétique, son alphabet n'est pas quiponné pour autant. C'est quoi, alors ? C'est... plus ancien. C'est de l'ancien quiponné ? Oui, c'est ça. Eh ben, bonjour les caractères inconnus. Cette langue est autant incompréhensible à l'écrit qu'à l'oral. J'active le système de... Attendez, vous avez entendu ? Quoi ? Il y avait un bruit, là, qui provenait des fonds des grottes. Bouh ! Ah, mais c'est pas vrai, mais c'est pas drôle. Mon cœur a failli lâcher. Euh... Il y a quelque chose qui apparaît, là-bas. On dirait... une personne. Oh, quelle horreur ! C'est un fantôme ! Wow ! Doucement. Évitez de hurler partout avant même de savoir ce que c'est. Désolé, je panique assez vite. Ça, on l'avait remarqué. Alors, c'est quoi, ce machin ? C'est une image tridimensionnelle projetée par les cristaux que vous pouvez apercevoir là-bas. C'est toujours une histoire de cristaux. Ça devient la sain. Certains cristaux à la lumière libèrent les couleurs primaires. Et avec les couleurs primaires, on peut tout faire. Mais il y a seulement un cristal rouge, vert et bleu. C'est suffisant. Mais normalement, les couleurs primaires sont le magenta, le cyan et le jaune. Je le sais car mon grand-père était peintre. Sauf que là, on parle de lumière et non de peinture. Et l'image de ce type nous sert à quoi, Gato ? Il nous sert à communiquer avec la console de commande. Ah ouais ? C'est intéressant. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Allez, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Et voilà. Je crois qu'il faut pas parler là, en fait. Leur système n'est pas pertinemment réalisé, alors s'il vous plaît, mettez-la en veilleuse. Bah, fallait prévenir ! Qu'est-ce qu'une tête avec des nœuds ? Comment je vais me dépatouiller de ces questions débiles, maintenant ? En fait, ce que mon ami voulait dire... Ami ? Ferme-la ! En fait, l'autre con avait cru apercevoir sur votre tête des... des... des nœuds. Hein ? Merci à toi, humain, d'éclairer ma lanterne dont la flamme n'était plus nourrie depuis bien longtemps. Bien joué. C'est un plaisir de rattraper les stupidités des imbéciles. C'est mon passe-temps préféré. Hé hé ! Que désirez-vous, humain, des terres éloignées ? Je voudrais cesser les boucles temporelles causées par une mauvaise configuration d'un idiot. Cela arrive souvent, hélas. Pour corriger cette erreur, vous devez être en possession de la clé. C'est effectivement le cas. Parfait. Euh, on attend quoi, là ? Je me posais la même question. Qu'attendez-vous pour la poser sur le filestin, l'imbécile ? Ah, euh, oui. Voilà. Je suis navré. Mais vous n'êtes pas en possession de la bonne clé. Quoi ? Ah, ben zut. Je pensais que le chrysat que tu as amené fonctionnerait sur cette machine. La lampe fétiche ? Pourtant, les symboles sont identiques. Je pensais qu'il y avait un lien. Je me disais bien que c'était trop facile. Reconnaissance de l'objet ? Bah non, non, c'est pas la peine. Allez hop, en moi, ça tourne. Identification terminée. L'objet reconnu est classé dangereux. Devoir d'éliminer ses possesseurs. Dévastateur de notre monde. Aïe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça sent de roussi. Maman, j'ai peur. Je commence à m'ennuyer, là. C'est quand qu'ils font tout péter ? Dès que tous les explosifs seront armés et reliés, monsieur. Sans blague. Question stupide. Réponse correspondante. Et quand j'aurai appuyé sur le bouton ? Ouais, mais pas avant mon signal, hein ? Bah oui. J't'ai l'œil, toi. Wow, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un grand rayon lumineux dirigé vers le ciel, monsieur. Je vois ça, oui. Commandant ? Oui, monsieur. Ah, oui, c'est vous. Dites aux hommes de se repiller. À vos ordres. Et dans le calme. Qu'au commandant ? Oui, monsieur. Dites aux hommes de se dépiller. À vos ordres. Et qu'ils se dépêchent de terminer leur boulot. J'ai un mauvais pressentiment. Ah ! J'ai mal au crâne. C'était quoi, ça ? Mon oreille gauche est bouchée. Quoi ? Il manquait plus que ça. Le vieux est sourd, maintenant. Non, ce n'est pas le moment de jouer du tambour. Quoi ? Hein ? Bon, il faut se tirer d'ici au plus vite. Non, c'est inutile. Il faut partir. Ça tombe bien, c'est justement ce que je dis. Non, n'insiste pas. Oh là là. Bon, en route, avant que je l'étrangle. Ah non, ah non, non. Là, 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 c'est pas possible, là. J'y crois pas. C'est moi ou quelqu'un s'est lâché ? Sachez que même à sordi, j'entends vos petits bruits discrets, hein. Tu vous l'avais bien dit que j'avais entendu quelque chose. Il y a un dragon qui honte ces lieux. Ah, parce qu'il y en a un, maintenant. Faudrait savoir. C'est pas la peine de s'arrêter juste pour ça. Frédéric n'a qu'à s'excuser et on n'en parle plus. Mais il parle de quoi, là ? Andum ! Oui ? Il y a vraiment un dragon qui hante ces lieux. Il faut s'inquiéter ou pas ? Quoi ? De laisser dragon dans ces grottes ? Non, tu as raison, c'est inquiétant. Je propose de l'assommer. Euh, il faudrait peut-être partir, non ? Ça commence sérieusement à m'énerver, tous ces trucs qui sont censés ne pas exister et qui finissent par apparaître. D'abord, il y a un miroir qui n'existe pas alors que son inexistence est bien irréelle. Quoi ? Ensuite, on se retrouve avec un dragon inventé d'une superchurie s'apprêtant à faire surface. Quoi ? Ça va être quoi, après ? Un canard sur une rouge en l'harmonica ? Vous voulez dire qu'il y a vraiment un dragon ? Oui, tête d'oignon. J'ai pas eu tant de comprendre que ton audition était revenue. Je sais. Et si on se cassait en courant et en hurlant ? Bonne idée, mais sans hurler. Ok, nous reparlerons de ces événements étranges une fois à l'abri. Madsen ? Quoi ? Regardez là-bas. Non, mais c'est bon, là. Il faudrait éviter de me prendre pour un imbécile amnésique. Non, mais regardez derrière vous, le sol s'écroule ! Courez ! Je te tiens ! Ne lâche pas ! Arrête ! Je suis tombée ! Aide-moi à le remonter ! Je peux pas ! Parce que c'est en moi que je te tiens pour éviter que vous tombiez vous ! Je suis tombée ! Et moi, je ne pourrai pas vous aider plus longtemps ! C'est vrai ! Arrête ! Veuillez excusez-moi ce qu'il se décide en quelques minutes. Je vais vous lâcher, mais ce sera bon, Veil ! Ça glisse ! Ça glisse ! Cette dernière expédition est la meilleure que je n'ai jamais vécue, capitaine. Non ! Non, mais non ! Adieu. Allez, on le remonte ! Non ! Non, non, non ! Il est trop tard pour lui ! Dépêchons de partir ! Non ! Je refuse de partir sans lui ! Et un minimum de bon sens, espèce insensée ! C'est peine perdue ! Mais crouillez-vous, ça s'écrou de partout ! Dans ce cas, partez, pente de lâche ! Et moi, je vais le chercher ! C'était un phacocher, j'espère ? Je crains que ce ne soit le dragon, monsieur. Le dragon n'était-il pas censé sortir par la grotte ? Seulement selon notre plan, monsieur. Dans ce cas, je crains que nous soyons obligés de le changer. Donnez immédiatement l'ordre aux achirés de Kipi, Galène Lapiaz et Pyrite de faire mouvement. Les casernes et forteresses des autres cités doivent se tenir prêtes en cas de nécessité. À vous d'ordre. J'envoie les éclairs au quartier militaire. Le dragon a décidé de sortir par le cratère. Et vu sa taille, ça ne m'étonne pas. C'est là où tout commence. Là où tout finit. Et pourtant, ce n'est que le début. Ou pas. Le dragon a décidé de sortir par le cratère. Le dragon a décidé de sortir par le cratère. Non loin de la cité des Brigands, en bordure du fleuve Cacite, un perroquet se posa près d'un homme endormi. Un homme endormi qui ronfle comme une truie enrhumée. Le perroquet de néant son bec infreudait une pierre. Une pierre brisée qu'il déposa près du mystérieux personnage en sommeilier. Une voix surgit de nulle part et chuchota. Lève-toi, ma voix. Chuchota moins fort. Lève-toi, chuchot. Ne chuchota plus du tout. Lève-toi. L'autre destinée est entre tes mains. Eh ? Ah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est au centre de quatre mondes, Fatis, Sanak, Dorianto et Terienissi, que va se décider l'avenir des hommes. Notre histoire commence à la genèse d'une nouvelle ère. Sous-titrage ST' 501 Non, parce que bon, vous vous demandiez où vous étiez. Si, si, rappelez-vous. Vous vous demandiez aussi qui j'étais. Et quelle histoire j'allais vous conter. Vous vous demandiez... La ferme ! On aimerait bien dormir à la fin ! Oui, vous vous souvenez ? Et la suite alors ? Je pourrais vous la raconter, mais... Mais attendez, je ne peux vous conter cette épopée, mais une personne ici pourrait vous la narrer bien mieux que moi. Une personne qui a vécu cette aventure. Non ! Qu'est-ce qu'elle dit ? La ferme ! La ferme ! C'est qui ? C'est moi ! C'est moi ! J'ai tout vu ! Tout, je vous dis ! Alors ça, c'est dingue ! Doucement, mon pote ! J'ai traversé les mers maudites ! Franchi les brumes maléfiques ! Et affronté les vents d'immunité ! Et après ? Eh ben, je me suis réveillée. Qu'est-ce que t'es con ! Il faut parler dans quelle langue pour se faire comprendre ? Il faut parler qui ponnait, alors ta gueule ! T'es qui, toi ? La suite de cette histoire, malheureusement, n'a pas une fin qui finit bien. Tu connais cette histoire ? Plus ou moins. Les parties les moins fameuses, en tout cas. Je jouerai de complément et raconter ce qu'il n'a point vu. Chouette ! Tu es capitaine ? Oui, enfin autrefois, mais ça n'a plus d'importance. Racontez-nous comme si vous y aviez été ! Ça ne sera pas un problème. Parce que j'y étais. Keep on your stories ! La malédiction fantôme ! Messieurs, si nos quatre nations sont réunies aujourd'hui, c'est pour cesser ces brimades à mon égard. Je porte ces grandes moumoutes pour protéger mon crâne du soleil. Non pas pour dissimuler ma petite taille. Maintenant, je laisse la parole au gouverneur Vilganon. Vilganon, c'est à vous. Merci, gouverneur. Messieurs, l'heure des tribulations touche à sa fin. Nos peuples ne mourront plus de faim, nos maladies seront purgées et le mal sera définitivement vaincu. Le navire est revenu ? Ils ont découvert ce qui se cache là-bas ? Ça fait des années qu'on attend. Nous exigeons des réponses. Le navire a eu l'ordre de ne pas pénétrer dans la zone, mais le capitaine Jonas Artil et son équipage ont été retrouvés. Ils sont vivants ? Ils sont sains et saufs, oui. Que savent-ils ? Qu'est-ce qui se cache là-bas ? Lui et son équipage pensent qu'ils sont partis il y a seulement deux semaines. On ne peut être sûr de ce qu'ils ont vu là-bas, mais ce qu'il nous amène est bien plus étrange que ce que nous pourrions imaginer. Qu'est-ce que c'est ? Âme sensible, abstenez-vous, car ce que vous allez voir pourrait vous choquer. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ils nous ressemblent, ils marchent comme nous, ils nous regardent avec des yeux, mais ils ne parlent pas comme nous. Au-delà des mers interdites, où les brumes commencent à révéler une ombre se discernant de ce qu'on appelait l'inconnu, un mystère qui, plus les jours s'écoulent, se dévoile au monde entier. C'est dans ces lieux que tout se joue, c'est dans ces lieux que tout se décide. À travers ce passage vers un autre monde, les dimensions comme le temps prennent une toute autre perception. C'est dans ces lieux que tout se trouve, c'est dans ces lieux que tout se trouve, c'est dans ces lieux que tout se trouve. C'est dans ces lieux que tout se trouve, c'est dans ces lieux que tout se trouve. Ce serait pas mal si vous attiriez la bête vers les dispositifs, parce que c'est un peu le but du plan de secours, voyez-vous ? Si chacun court dans une direction différente, comment voulez-vous que la bête soit attirée vers un point précis ? Et arrêtez de vous battre entre vous ! C'est la grosse bébête qu'il faut tuer ! Est-ce que nous avons un plan d'urgence, au cas où le plan de secours serait foireux ? Vous voulez dire un plan de secours pour le plan de secours ? On peut dire ça comme ça, oui. Non. Mais par contre, j'ai un commandant de secours, au cas où l'actuel commence à me casser les pieds avec des questions inutiles. Faites comme si je n'avais rien dit, mon général. C'est ce que je fais tout le temps. Utilisez vos boucliers, bande de dégourdis ! Oui, bah oui, ça chauffe un petit peu, c'est sûr ! Mais essayez au moins de garder votre sang froid ! Ha ! Ça chauffe, sang froid ! Qu'est-ce que je suis drôle ! Oui, vous êtes très drôle, monsieur ! Ha 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 ! Arrêtez ça, vous pourriez vous faire mal aux zygomatiques. À vos ordres. Salut, chef ! Ce soldat, comment se présente votre situation ? Hein ? C'est mal, puisque dans deux secondes, je vais vous étrangler. Ah. Elle est opérationnelle, la boîte de détonation, ou pas ? Euh... Euh... Non ? Euh... Oui ? Oui ? Non ? Je sais pas ? Bref, m'en fous, un chocolat, pierre, feuille... Ciseaux, gagné. Commandant, les cavaliers sont arrivés ? Ils sont en route, monsieur. Parfait. Que les hommes du front se replient. Je me demande pourquoi j'en redonne ça à moi. Ils font très bien eux-mêmes. Au moins, ils sont intelligents, ces garçons. Affronter tout seul une bestiole aussi imposante... Viens, pas ici, je monte ! Tu vas couper la malade ! ...serait suicidaire et inutile. La bête s'approche des explosifs ! Attendons encore un peu. À mon signal... À mon signal, hein. Oh. À mon signal. Le mien. On regarde ma main. Oups. À tes souhaits. Si tu veux le rejoindre, eh ben vas-y, saute ! Tu peux me dire comment tu comptes aller chercher ? En t'accrochant à ma barbe, peut-être ? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Passez-moi une corde. Oui, attends, bouge pas ! Je dois avoir ça au fond de ma chaussette droite. Alors ? Mais alors quoi ? Passe-moi la corde. Nous n'avons pas le temps. Mais je n'ai pas de corde au fond de ma chaussette droite. Eh ben alors fouille dans la chaussette gauche. Ah ! Si nous restons ici plus longtemps, nous mourrons, Alexandre. J'en ai rien à faire. Tirez-vous si ça vous chante. Moi, j'ai un ami à aller rechercher. Qu'est-ce que c'était ? Les explosifs. Ça va nous faire campifier les éboulements. Andam, barons-nous ! Attention ! Qu'est-ce que tu peux allonger sur moi ? C'est la dernière fois que je te sauve la vie. Tu ne me laisses pas le choix, petit. Hein ? Mais pourquoi tu l'as assommé ? Pour l'emmener, imbécile. Aide-moi à le porter. Eh ben, il n'est pas très lourd. Menu comme il est, ça ne m'étonne pas. Un jour, je lui ferai une bonne choucroute de la maison. Ça lui fera pas de mal. Au fait, ta dernière choucroute était dégueulasse. J'ai été malade pendant une semaine. Dis tout de suite qu'elle était dégueulasse. C'est justement ce que je dis. D'ailleurs, c'est dommage. J'ai été malade toute la semaine. J'ai effrôlé l'indigestion. Oui, c'est très bon pour l'indigestion. On a de la chance. Le miroir est encore en bon état. Dépêche-toi ! Attention ! J'actionne le miroir. Allez ! Je fais ce que je peux. Plus vite ! Ça arrive ! Où je le pose ? Sur le sofa. Tu vois un sofa, toi ? Ah oui, c'est vrai. Bah, pose-le sur le sol. Où veux-tu le poser de toute façon ? Je trouve tes appartements plus sympas sans tes horribles meubles. Wow ! Mais ça va pas ? Qu'est-ce qu'il te prend ? Il était magnifique ce miroir ! Si t'en voulais plus, il suffisait de me le donner ! Cette relique n'était qu'utilisée sous accord du gouvernement. Toute utilisation personnelle est interdite. Et maintenant que ce passage est à jamais condamné par les éboulements, elle est inutile. Tu travailles pour le gouvernement, Saligo. Aurais-tu omis de me dire que nos étrangers sont des personnes qui mériteraient une attention particulière ? Il dépend peut-être de notre avenir. L'arrestation ? Le tribunal ? Mais comment suis-je passé à côté de ça ? C'est évident ! On se le demande. Tu es avec nous depuis le début. Je veux partir avec vous. Ai-je le choix ? Merci ! Je t'envoilerai ça ! Avec de nouveaux meubles ? Ou pas. La bête, blessée et déstabilisée par l'explosion, ne prit étonnamment qu'une position offensive. Mais nos quiponets déterminés tiennent absolument à l'exterminer. Les hommes sont là, monsieur. Ils attendent vos ordres. Très bien. Cavaliers ! Messieurs, L'heure est venue de vous montrer... Fiers d'être des soldats de la Sémirépublique Hypponaise ! Alors, allons finir avec cette bête venue des enfers ! Yaa ! Yaa ! Yaa ! Yaa ! Yaa ! Y a quoi, là, encore ? Yaa ! 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 Monsieur ? Monsieur ? Hein ? Quoi ? Je vois. Je vois quelle personne infligeante vous êtes. Veuillez m'excuser mademoiselle, mais j'ai pas vraiment le temps, là. Ah, vous êtes pressé. Alors, nous allons tout de suite commencer à consulter le répertoire qui nous indiquera le numéro et l'étage où votre ami se trouve. Ça commence bien. Nous allons commencer par les aides. J'ai rien dit. De l'auvel, de l'auvel. Non, pas de de l'auvel dans les aides. Je vous déteste. Passons à la lettre Y. Passons à la lettre Y. Pendant ce temps où les mythes des frontières du territoire, là où les mers maudites sont déchaînées, dans une tour tenant encore debout par je ne sais quel prodige, se trame des choses qui, pour une fois, sont très intéressantes. Comment as-tu fait pour être aussi aveugle ? Je... je ne comprends pas ce qui s'est passé. Que les boucles temporelles t'aient complètement abruti l'esprit, ça je peux le comprendre. Mais la pelle lumineuse émanant du cratère t'aurais dû mettre un puceron dans l'oreille. J'avais compris, mais... il était déjà trop tard. Les grottes étaient inaccessibles. Je ne pouvais plus revenir. Ah... et dire que la pierre était à ta portée. Je suis même sûr qu'elle a été dans le creux de ta main. Tu sais bien ce que ce vieillard protège. Le fait qu'il soit accompagné de ces individus était ainsi gros comme une montagne. De l'auvel est un homme sage. Il m'a apporté beaucoup de choses lorsque j'étais... perdu. Je t'ai dit cent fois de ne pas collaborer avec ce vieux débris. Il nous mène en bateau. Il cherche lui aussi à préserver ce monde. Peut-être, mais il s'y prendra de la mauvaise façon. Ils sont si maladroits, ignorants, orgueilleux ici sur deux. Et pourtant, ils ont le livre. Si nous l'avions, nous pourrions déjà contrer la menace. Car le pire dans tout ça, c'est que nous ne savons toujours pas ce que c'est. Maître ? Oui ? Comment avez-vous pu échapper au boucle ? La proximité, mon gélos. La proximité. Je ne comprends pas. Eh bien, écoute-moi, imbécile ! Je vous écoute, maître. Sache qu'aux abords du territoire, les circonstances temporelles ont été différentes. Mais au limite... Au limite, nous y étions invulnérables. Tu as compris ? Ouais... Non, t'as rien compris ! Pardon. À ton avis, pourquoi le naufrage n'a pas eu lieu ? Eh bien... Oui ? La proximité ! Ah ! Ils ont changé leur destin à cause de ces boucles, à cause de ton offre stupide, et de cette machine que je t'avais interdit d'y toucher ! Maintenant que le temple est condamné et que les boucles ont cessé, nous n'aurons plus de problèmes temporels. Ah 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 ! Très drôle ! Ils ont forcément ouvert des brèches, et tant qu'ils ne seront pas fermés, le temps sera toujours ébranlable ! À cela s'ajoute un autre problème. Lequel ? Le dragon. Quoi ? Ils ont libéré la bête. Hmm... La pelle lumineux... Et ensuite le monstre... Il semblerait qu'il ait un plan bien conçu. Et si cela s'est produit aujourd'hui, les autres l'ont déjà subi. Oh... Je crains qu'il soit déjà bien avancé. Que devons-nous faire, maître ? Nous allons devoir passer à la vitesse supérieure. Laisse-moi réfléchir. Je dois élaborer un stratagème afin de le freiner, et sans oublier ceux qui s'apprêteront à commettre une erreur fatale. Mais la guerre que nous craignons depuis des siècles est, elle, inévitable. Un dragon, orangé, enragé d'une rage à tout ravager, se dirigeait vers un... Oh non ! Mais faut pas que je le dise maintenant ! Ha ! A travers ce passage vers un autre monde, les dimensions comme le temps... Mais je l'ai déjà dit ça, non ? Tu vas l'avancer ton deux cheveux ou quoi ! On n'a pas toute la journée ici ! Bon, je veux tout comprendre, et vite, parce que sinon je sens que je vais péter un câble ! Bonjour ! Bien dormi ? Moi ça va. Tôt aussi ? Tant mieux. Il y a une quiche qui refroidit sur le bord de la fenêtre, si tu as faim. Vous saviez que je peux devenir dangereux si je ne sais pas du tout ce qui se passe ? Pas le temps de t'expliquer. Nous devons partir. Wow 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 ! Moi je vais nulle part, hein ! J'ai mal au crâne ! Mon ami est sûrement mort ! J'ai envie de taper sur quelque chose, et j'aimerais éviter de devenir complètement dingue si c'est pas trop demandé ! Nous rendrons hommage à ton ami, au soldat qui ont péri lors de l'attaque du dragon cet après-midi. Je ne voudrais pas être négatif, mais je doute qu'il soit encore vivant. Positivement parlant, il est sûrement mort. Merci, ça a fait du bien un peu de réconfort. Hé, dites ! Vous pourriez vous arrêter deux secondes là ? Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais... Lorsque le faisceau de lumière a jailli, le cristal s'est illuminé. Et alors ? C'est une lampe, ça n'épluche pas les patates ? Certes, mais elle s'est réveillée, et ça ne préserve rien de bon si nous n'agissons pas maintenant. J'étais sûr que ce truc était malfaisant, et je déteste ça, mais ça tombe bien parce que je voulais m'en débarrasser. Je crains malgré ça que nous en ayons besoin. Pas moi, alors donnez-la moi que je la perde à un endroit où personne la trouvera. Nous devons partir à la cité de Karst pour avoir des réponses, et cette pierre nous guidera. Oh, elle va nous guider. Elle peut faire ça ? Dans un sens, oui. Ah, et dans quel sens ? Tiens, dis-moi, oh lampe fétiche qui aurait dû partir depuis très longtemps à la poubelle, comment retourner chez moi afin qu'on ne casse plus les pieds et des histoires qui ne m'intéressent pas ? Euh, je crois qu'il y a un problème là. Tu crois ? En effet, la pierre posée sur le pédestal s'illumina à nouveau, mais brillait cette fois-ci d'un bleu étincelant. Avec légèreté, elle se mit à planer quelques instants avant de se briser et d'accepter à nouveau les lois de la gravité. La pierre est brisée. Il est libéré. Il semblerait que les choses se compliquent. Mais jusqu'où ira la bêtise humaine ? Les événements qui vont suivre devront impliquer quelques sacrifices afin de sauver ceux qui restent de ce monde. Dans la tempête des mers maudites, une impression de déjadis se faire sentir la narration. Qu'est-ce que vous attendez pour retirer les voiles ? C'est inutile, Capitaine ! Et pourquoi ça ? Parce qu'il n'y en a plus ! Oh, mal à mer ! Tout va bien, ce mec Marlowe ! Capitaine, on a heurté quelque chose ! Non, seulement Hanson ! C'est alors qu'étonnamment, une vague surgit sur le navire pour le dévorer et le faire chavirer. Ou presque. Capitaine ! Capitaine ! C'était quoi, ça ? Le navire, il noue sur les flots. Quoi ? 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 Quoi pour toujours amen ah oui c'est affreux sinon c'était qui il faisait partie de l'expédition ah le marin s'envoie mais faut dire aussi qu'il parle pas beaucoup ouais enfin bref pour l'instant je suis perdu en pleine mer avec un perroquet qui me casse déjà les oreilles bon il nous faut trouver un cap tiens la lampe fétiche du capitaine son naufrage nous a prouvé son utilité voilà une bonne chose de fête encore ce truc mais enfin c'est incompréhensible qu'est ce qui se passe ici je l'avais jeté ça devient fou ou alors c'est déjà fou je n'ai pas encore jeté ou même je vais l'acheter je vais devenir fou ok l'horreur c'est déjà fou mais qu'est ce que c'est que ça je le vois bien que c'est un rayon mais ça n'a aucun sens ça va vers le haut mais même mais qu'est ce que tu racontes et pourquoi je parle un perroquet moi d'abord et puis tout ça c'est n'importe quoi ça n'est qu'un mauvais rêve ça y est j'ai compris je suis mort noyé englouti par les abysses et mon lieu de repos éternel et ce navire qui a fait naufrage ah bah elle est cassée le capitaine me tuerait si j'étais encore vivant qui peut les stories la malédiction fantôme oh non mais 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 qu'est ce qui s'est passé elle s'est brisée en deux mais il manque une partie ah bon ben c'est dommage au revoir reste ici pauvre inconscient si tu franchis cette porte tu n'as plus d'avenir c'est censé me faire peur ça marche tu avais des questions oui c'était quoi ces grandes lumières dans les grottes avec la machine je ne sais pas et d'où sortait ce dragon aucune idée et pourquoi l'hologramme nous reprocher de vouloir détruire ce monde va savoir tu as l'air presque intelligent et ta barbe mais ouais d'accord et sinon pourquoi la pierre s'est fendue en deux et que l'autre morceau est disparu merci de votre éclaircissement mais bien sûr c'est une distorsion temporelle après tout on a bien des règles de temps les réponses se trouve toujours dans les livres celui-là en particulier tu peux lire nous devons aller à un problème à la pierre est brûlante pour le torchon mais après la fenêtre donc nous partons à karst mais vous avez besoin de la présence c'est exact et si jamais je n'ai pas envie de venir arrête de faire l'enfant j'en ai marre de tout ça tout ce que je veux c'est rentrer chez moi tu sais bien que c'est impossible mais qu'est ce que j'ai fait pour mériter tout ça je sais que c'est dur de perdre un ami un son n'est pas mort tant que je n'aurais pas décidé bien entendu mais j'ai besoin de toi car tu es quelqu'un qui a des capacités et cette histoire te concerne que tu ne le veuille ou pas je vous écoute nous recherchons géno fina la cité des anciens du moins ce qu'il en reste il paraîtrait qu'elle avait été construite sur les mers mais nous ignorons sa position c'est marrant ça qui poni elle-même inconnue sur l'écart du grand monde et une de ses cités introuvable c'est assez ironique oui malgré trente années de recherche aucun livre des anciens n'indique sa position alors qu'ils en parlent beaucoup et que les rapports avec karst c'est une ville de brigands mais beaucoup de renseignements précieux et d'objets rares circulent inconsciemment c'est loin d'ici non une demi journée à cheval c'est assez correct mais nous y allons à pied quoi oh ça c'est dingue oui c'est un drôle d'oiseau il a l'air malade il est ouvert c'est un perroquet il était sur mon avis il faisait partie de mon équipage enfin non de l'expédition comme ça pour faire plus marins pas étonnant qu'il soit encore dans les parages ton naufrage n'a eu lieu que ce matin et l'odeur la quiche a dû l'attirer c'est vrai mais je suis content de retrouver ne serait-ce qu'un membre de mon équipage coucou c'est qui qui va avoir droit à un gâteau pour avoir retrouvé son capitaine préféré aouh il m'a mordu sale piaf il a becté la pierre quoi il se tire avec la pierre non le perroquet fait pas ça il s'envole non 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 oh non mais c'est qu'il se fout de notre tronche en plus tant pis pour toi tu n'auras pas le droit de la quiche oh non il a aussi becté la quiche quoi j'ai pas vu et comment il a fait ça ah mais comment va-t-on faire maintenant sans la quiche bah vous n'avez qu'à en faire une autre non mais non mais je voulais parler de la pierre abouti et vous comptez faire quoi avec mais je n'en sais rien justement et bah alors c'est pas la peine de vous énerver il y a parfois des scènes de l'histoire qui nous échappent c'est pourquoi pour vous éviter de remonter le temps nous utilisons un flashback bah ouais c'est plus pratique il faut se tirer d'ici j'ai l'impression que le dragon n'est plus très loin moi aussi je sens comme une odeur de saufre vous avez entendu quelque chose ouais on nous dit de faire attention mais à quoi on doit faire gaffe à quoi ouais non il dit que l'énorme bête imbécile au regard malicieux juste derrière nous et juste derrière nous ah d'accord ok merci on lui dira oh regardez mon ombre encore pris du poids tu crois que c'est le moment de penser à faire un régime même si ça te ferait pas de mal quoi mais non il parle de son ombre qu'a une forme de dragon comment mourir bêtement en deux secondes afin de vous épargner cette scène avec l'impression de l'avoir déjà entendu dans le dernier épisode une ellipse temporelle est nécessaire bon et bien on repas les affaires les enfants vous n'êtes pas encore mort sans blague c'est ce qui était prévu seulement vous ne pourrez plus vivre ici votre destinée commence bien avant tout cela j'ai mal et je comprends rien votre vie sera t'a jamais changé acceptez-vous mon offre oui magnifique qu'est ce que c'était cet après-midi 27 kipone nous ont quitté courageusement et sans crier ou presque je ne les nommerai pas car je ne connais pas leur nom et ce serait trop long mais ces soldats nous ont peut-être permis de sauver notre monde menacé par une menace menaçante c'est qui qui a écrit ça ? c'est vous monsieur oui bon c'est inutile de préciser mais inutile de poser la question vous pouvez aller voir plus loin si j'y suis pas ? où ça ? vous voyez la petite maison là-bas ? oui et les grandes montagnes derrière ? oui et l'arbre derrière la chaîne de montagne ? oui ah non là je vois pas là et bien allez-y et dès que vous y serez vous me ferez signe bien bien mais nous n'avons pas seulement perdu d'équipe honnée ce jour-là un homme qui allait se naturaliser qui ponnait a tragiquement disparu lors des éboulements en ce terrain kermessien nous allons maintenant écouter A Wish To Li Wish Tibi interprété par le type en veste noir là ils sont tous en noir monsieur vous êtes encore là vous ? je vous ai fait signe comme vous me l'aviez demandé c'est un châtaignier vieux de deux siècles et je vous ai ramené un marron vous en voulez ? quoi ? malgré sa naïveté c'était un type bien dois-je me faire à l'idée que je ne le reverrai plus ? fais-toi à l'idée que malgré sa naïveté c'était un type bien c'est quoi ça ? la compassion merci beaucoup au revoir nous partirons ce soir la situation présente ne nous permet pas d'attendre plus longtemps quelle situation ? je t'expliquerai sur la route capitaine Vinoky c'est ça ? oui c'est moi mes sincères regrets et mes futures probables condoléances euh ouais euh merci c'est regrettable pour votre ami au moindre faux pas vous êtes un homme mort pardon ? c'était un type bien je sais tout hein ? qu'il repose en paix les balades temporelles c'est terminé ah amen je t'as l'oeil mon petit évidemment j'ai été obligé de le mettre au courant il part avec nous un mouchoir merci est-tu sûr de ce que tu avances ? oui il part même avec eux étrange ça lui ressemble pas non ça ne l'est pas lorsqu'on connaît les enjeux les dés sont lancés dois-je les guetter ? hum tu m'as dit que l'un d'entre eux n'était plus avec eux ? oui il est en route pour Karst il est alors seul et sans défense tu iras donc tu iras donc tu iras donc t'occuper de celui-ci dois-je l'éliminer ? bien sûr que non il a une âme d'innocent tu l'empêcheras d'atteindre Alpha Nome et ta mission s'arrête là et comment vais-je m'y prendre ? j'en sais rien moi pour l'occuper apprends-lui de m'acramé euh bien va maintenant à vos ordres Mangelos ? oui ? ne désires-tu pas te venger de cette malédiction qui t'a infligée ? le plus important pour moi est de savoir qui j'étais autrefois si tu y tiens mais méfie-toi son langage est fourbe tout ce qu'il pourrait te dire vérité ou mensonge n'est que manipulation pour arriver à ses fins n'hésite pas un seul instant et frappe au coeur dois-je partir maintenant ? non attendons leur visite ils veulent quelque chose dont je suis le seul à posséder bien regarde dehors les éléments sont des règles qu'importe ce qu'il se passera un nouveau règne va débuter espérons seulement que ce ne soit pas celui d'un monde plongé dans le chaos j'y vois une grande armée des milliers de navires piégeant notre monde ils pensent que nous leur avons tout pris ils nous haïssent à ce moment notre monde ne sera plus à l'abri visible du monde entier ce qui suivra nous tuera tous mais est-ce la guerre ou leur folie qui anentira l'humanité si tel est leur destin alors ils devront l'accepter car nous ne pouvons échapper à la fatalité c'est sous un magnifique lever de soleil que nos héros pleins de bravoure ou d'inconscience débutent leur épopée vers un but énigmatique pour eux-mêmes alors pour l'aurore c'est pas pour dire mais chez nous on appelle ça un crépuscule chez nous aussi je croyais que vous deviez partir le lendemain matin on a changé d'avis et comme d'habitude on a pensé à me tenir au courant c'est bien la prochaine fois nous essaierons de prendre l'initiative de penser à ta vraie carte postale non on en fait pas trop surtout comment ça va les amis ? au God au dans des nous 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 tu quoi c'est à nous que tu causais ? à qui pourrais je m'adresser à part vous deux ? je ne sais pas j'ai cru apercevoir deux pinceaux sur une branche on a pas voulu sacrer si la discussion et on a une élève tu pourrais au moins nous et présenter et puis bon on ne choisit pas ces amis Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est la famille qu'on ne choisit pas. Hein ? Oui, pas faux. Et puis, ce que nous disons n'a pas de sens, nous devrions arrêter. Ça ne change pas d'habitude. Excusez-moi de vous considérer comme des compagnons agréables. Ça ne se reproduira plus. Edith, on attend quoi, là ? Excellente question. Qu'est-ce qu'on attend ? Vous avez décidé de camper ici, on peut se mettre en route. On vous attendait, vous. Vous deviez pas arriver de la ville ? C'était le cas. C'est impossible, ça fait une heure qu'on est ici. Ça fait une heure que je suis derrière vous. Moi, je l'avais vu, hein. Et vous ne dites jamais bonjour ? Bonjour. Ok. Alors, j'attends... Attends voir. C'est quoi le grand N sous la flèche ? C'est la direction des Neneux. Alors, cours-y vite et laisse-nous réfléchir. Ah 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 ah. Quelqu'un a une boussole ? C'est inutile. La polarisation est aléatoire ici. Ah ouais ? Et où est le nord, alors ? Au nord. Ah ah. Si ça continue comme ça, je vais finir par vous flécher le parcours. Ah, chouette ! Au fait, c'est qui, lui, là-haut ? Je suis le type linard et qui en a marre. Un point de vue médiocre sur vous. Tout en restant interne, externe, quasiment omniscient, mais non mené présent. Comment c'est possible, ça ? Mes jours de congé. Ah ah. Messieurs, en route. Ce n'est pas trop tôt. Bah non, il fait quasiment nuit. Il commence plutôt à se faire tard. Quoi ? Et c'est ainsi que la transition se fut. Ah les gars, j'ai oublié de vous d'avoir. Pouf ! Dans des lieux mystérieux... Dans des lieux mystérieux. Alors, c'est donc vrai. Enfin, vous êtes réveillés. La brune. Nous pouvons être vus. Le vent s'affaiblit. Nous serons bientôt vulnérables. Que font-ils ? Ils contribuent à leur propre fin. Que devons-nous faire ? Faire ce qui est nécessaire pour préserver ce monde. C'est bien ce que je redoutais. Cela a déjà commencé. Cela ne recommence jamais de la même manière. L'avoir envoyé dans le passé n'aura peut-être servi à rien. Peut-être bien. Ils vont bientôt venir vous voir. Je me demande ce qui arrivera cette fois-ci. Tout a été pensé afin que les erreurs passées ne soient plus reproduites. Vous avez dû voyager très loin pour en être aussi certain. Seul vous serez la cause de votre ultime échec. Et je trouverai encore des failles pour vous mener à la vôtre. Mais cette fois-ci, nous ne pourrons plus tôt recommencer. Bientôt, les brèches temporelles se refermeront toutes. Alors, tâchez de vous souvenir qu'à chaque erreur que vous commettrez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Alors, que la partie commence ? Encore une fois. Une dernière fois. Nous y serons demain au lever du jour. Installons le campement dans cette petite clairière. De toute façon, qu'on y soit au lever du jour ou à la tombée de la nuit, ça ne change rien. En effet. Pourquoi ? À Caxe, il n'y fait jamais jour. Quoi ? Ça veut dire qu'il lui fait toujours nuit. J'ai compris, mais comment c'est possible ? Si tu commences avec des pourquoi et de comment ça se fait, on n'en a pas fini. Cette tempête mystérieuse nous fait échouer sur ce paradis et refuse que nous quittions. Personnellement, je ne m'en plains pas. Un paradis ? Oui, avant qu'un certain capitaine d'un certain navire qui s'échoue seulement une parcelle temporelle sur deux vienne nous créer des ennuis. Non, sérieux, on ne tombe plus sur des dingues ici. Attention à la branche. Évidemment, je lui ai aussi parlé du procès qui devait avoir lieu. Il me disait aussi que je ressentais une certaine rancœur. Dites-moi, monsieur. Oui ? De quelle couleur était la bête ? C'était entre le rouge et le jaune. Orange ? Oui, voilà. Mais orange... Eh bien, orange, orangé, comme vous l'avez dit. Ah ah, je le savais. Vous devenez sénilandum. Tu me dois sans kippon, Fred. Attends, 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 attends. Vous êtes sûr qu'il n'était pas un peu jaunâtre au soleil ? Eh bien, maintenant que tu le dis... Ouais ? Non. Je te les mets sur ton compte. Non, mais vous êtes certain parce qu'un dragon orange, orangé au soleil laisse paraître sur les écailles un jaune brillant, normalement ? Tu me saoules, gamin. Installons-nous ici. Je m'occupe du feu. Bon, c'est pas tout, mais on mange quoi ? J'allais nommé Fred comme responsable temporaire de la nourriture. Ah bah, c'est malin, ça. Et vous savez ce que je vous ai amené ? Non, mais on a faim. Des meringues ! Faites maison. Arrêtez de me regarder comme ça, vous n'avez même pas encore goûté. Des meringues et quoi ? Ben, c'est tout. Quoi ? Je te laisse 20 secondes. Pourquoi ? D'abord, ce sont les meubles. Ensuite, c'est la bouffe. Je dois te tuer. Enfin, mais pour l'entrée, j'ai des meringues salade. Ensuite, des meringues poulet. Et pour le dessert, des meringue-meringues. 15 secondes. Attends, attends, attends. Je crois avoir vu un pommier au bord du chemin à la lisière de la forêt. C'est peut-être ta chance. Cours-y vite. Prépare le feu. Je croyais que vous aviez des quiches dans votre sac. Les quiches sont pour demain. Mais, mais euh... Les quiches, c'est pour demain ! Ouh là là ! Ah, je vois un marcassin au loin. Quelqu'un lance ? Mais non, regardez bien, c'est Frédéric qui court. Ah ouais. Dites, vous savez quoi au sujet de cette pierre ? Rien, à part qu'il nous la faut, avant qu'elle ne tombe dans de mauvaises mains. Et nous recherchons Genofuna parce que vous avez vu ce lieu mentionné dans plusieurs livres anciens. Il y a un problème ? Non, rien. Mais c'est un peu la quête vers l'inconnu, vous ne croyez pas ? Il est aussi mention dans le livre d'un navire portant le nom de Traveller et de la date précise de la venue d'étrangers qui perturberont le cours des événements. Déjà, on dit Traveller, et je le savais déjà. Effectivement, effectivement. Attendez un peu, c'était le voyageur qui était mentionné. Misère. Quand le navire était encore sous le commandement de mon père. Ah, parce que vous lui avez lu les notes au soleil que Mangelos vous envoie, vous ? Quoi ? Vous vous foutez de moi ? Non, ce n'est pas moi qui l'ai lu, c'est le narrateur. Et ou dit, assume un peu, hein ? J'ai le droit à des explications, je me tire. En fait, c'est plus un futur probable qu'une prophétie. Ici, les prophéties, ça ne marche jamais. Je peux lire le livre ? Non. Seuls les qui ponnaient peuvent le lire. Ça va, ça va, j'ai compris. Je me tire. Je commence sérieusement à en avoir marre qu'on me menthe pour me mener par le bout du nez. C'est un livre assez spécial. Il s'écrit tout seul. Il s'écrit tout seul ? Oui, pourquoi ? Non, rien. C'est un ancien qui l'a confié au chef de l'État il y a des années de cela, afin de le mettre en lieu sûr. Lorsqu'il me l'a donné, les pages étaient blanches. Elles ont commencé à se remplir d'écritures lorsque ton navire a pénétré nos frontières. Le début du livre racontait les événements d'un passé lointain. C'était assez vague. Ça parlait de prison de pierre, de trahison au sein du Grand Conseil, d'une nouvelle ère. Et de la destruction probable de ce monde à cause d'un type qui ne fait jamais les bons choix et qui n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Le fait que nous soyons retournés dans le passé a changé quelque chose ? Plus ou moins. Les pages ont commencé à s'écrire lorsque ton navire naviguait sous le nom du voyageur. Mais les pages se sont effacées. Au moment où ton navire, le Traveler, s'est échoué la première fois. Puis lorsque ton navire a franchi nouveau les frontières, de nouvelles écritures sont apparues. A chaque boucle temporelle, celles-ci s'effacèrent. Mais les mêmes écritures revenaient. J'ai mal au crâne. Il n'y a une mise en garde sur la deuxième de couverture. Chacun est libre de forger son destin. Ses écrits ne sont que les conséquences de vos choix. Ce livre serait magique ? Non. Le Conseil des Grands Sages n'use pas de magie. Elle est bannie sur ce continent. On fait souvent des petites fêtes autour d'un bon feu quand un petit malin utilise la sorciérie. Bah ça doit être sympa. Pour ceux qui sont à l'extérieur du feu, oui. Je pense plutôt que ce livre est lié directement avec le futur. Et ça veut dire ? Je ne sais pas trop. J'essaye d'interpréter ces phrases qui partent dans tous les sens, mais je n'ai que des bribes de mots. Il raconte quoi ce livre actuellement ? Il parle d'un navire qui aurait dû échouer. De perturbations, de l'axe du temps. De monde extérieur anéanti. De vengeance et de malédiction. Il parle aussi de la pierre aux secs cristaux. La pierre, perdue dans le temps, se retrouvera et se brisera. Elle ne pourra se rassembler qu'à son origine. Géno Funa. C'est tout ce qu'il y a. Ça donne une direction approximative. Mais on n'a pas la pierre, et même pas sa moitié. Elle est peut-être déjà là-bas ? Qui sait ? C'est ce genre de livre qu'avait mangé L'os ? Non, lui utilise le livre des présages de son maître, Dex Edrius. Il y a en effet quelques similitudes, mais ses prémonitions qui sortent de je ne sais où ont l'air incertaines. Ah, toutes ces histoires d'en mire debout me fatiguent. Bonne nuit. Vous oubliez encore de lire quelques passages. Vous voulez qu'il reste avec nous jusqu'au bout, oui ou non ? Vu comme ça ? Mais je désapprouve. Moi aussi. Je déteste ces méthodes, mais parfois on n'a pas le choix. Non. On a toujours le choix. Oui ? Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Les gars ! Il est quel, les gars ? Eh ! Tu pourrais faire un peu moins de bruit quand tu cries ? Mais, 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 il y a quelque... Où sont les pommes ? Tu commences à me taper sur les nerfs. Pour la peine, c'est toi qui te garde. Bonne nuit. Non, non, non. Il n'y a personne. Bonsoir. Je suis un fantôme et je suis là pour te hanter. Enchanté. Ça va la vie ? Oh, ça peut aller. Et vous ? Et vous, ça va ? Je suis mort d'ennui. Ah, c'est pas de mal, ça. Est-ce que je te fais peur ? Ah, non, non, pas du tout. Ne comptez vous faire un génofuda ? Eh ben... Wow ! C'est pas bientôt fini, non ? C'est quoi, le vacarme ? Je suis un fantôme et je suis là pour te hanter. Eh bien, allez trouver quelqu'un d'autre. Je suis fatigué et on se lève tôt aujourd'hui. Veuillez m'excuser, je ne me rends pas bien compte de l'heure qu'il est depuis que je suis mort. Eh bien, allez vous acheter une montre. Suisez-le, il est un peu sur les nez. Mais je suis un revenant et je dois effrayer tous ceux qui s'aventurent dans cette forêt. Et alors ? Revenez demain. Bonne continuation, hein ? Merci. Bon, tu es gros, toi. Ils n'ont plus la pierre. Et si c'était l'autre qui l'avait ? Ça tombe bien, c'est lui que je dois voir. Il ne me reste plus qu'à le trouver et le tuer. Il ne doit pas gêner mon maître d'accomplir son œuvre. Et enfin, je serai libre. Si tu réussis ce pourquoi tu as été prédestiné, tu seras enfin en paix. Merci. Ils n'ont pas peur de la mort, à part, peut-être, c'est très bon pour nous. Je dois y aller. Oui, partez. Si nous ne faisons pas ce qui est prévu, nous ne pourrons pas prévoir l'imprévisible. Et c'est ce que notre maître sait faire de mieux lorsque nous suivons ses plans. Les Olians. Une race maudite. Ils n'ont su accepter la mort, reportant à plus tard leur jugement dernier. Ils ont perdu tout ce qui faisait d'eux des êtres humains. Ils vivent dans la puanteur de la mort. Nombreux sont les hommes qui accepteront cette malédiction et qui, dans leurs derniers pas, massacreront ceux qui furent leurs semblables. La mort прочale Les Olians. La mort. 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 Je me disais bien que c'est qu'il est trop facile. Je me disais bien que c'est qu'il est trop facile. Pardon, non, c'est séparé. Allez, on envoie ça. Identification terminée. L'objet reconnu est classé dangereux. Nous avons déliminé ses possessives. Débâtre un bleu. Qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe. Maman, j'ai peur. Oui, rappelez-vous, ce jour-là, émergea du cratère de Kermisite un immense faisceau lumineux. Les Kiponi, mais pas seulement, observèrent avec peur et stupéfaction cette lumière terrifiante. Ainsi, les mondes qui entourent les terres de Kiponi purent apercevoir eux aussi la lumière émanant des brumes des mers interdites. Terrinissi. Fatis. Zanak. Et Doriantou. Aux quatre coins du globe, les témoins de ces événements comprirent qu'au centre du grand monde, une menace s'approchait. Quelles conséquences auront l'incompréhension et l'ignorance des mondes environnants face à ce secret émergent ? Car oui, Kiponi était depuis lors révélé. Bon, nous y sommes. C'est donc là. Mouais, c'est ici que durant des siècles, des navires sont venus s'y perdre. Et peut-être un navire de plus. Bon, voilà. Maintenant que nous avons pu constater qu'il s'agit effectivement de brumes maléfiques, on peut retourner à Terrinissi pour faire notre rapport au Grand Conseil des Quatre. C'est encore moi, le capitaine. C'est donc toujours moi qui décide, Dorland. Nous savons déjà que ces brumes sont maléfiques. Tout à fait. Dès que nous aurons votre ordre qui consiste à faire demi-tour, nous ferons demi-tour. Alors, on fait demi-tour, capitaine ? Certainement pas. Notre mission ne consiste pas simplement à étudier ces brumes. Ouais, maintenant, il faut trouver un moyen de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Aller de l'autre côté ? Mais pour quoi faire ? Attendez, je pense qu'il faudrait hésiter un petit peu plus longuement avant de prendre ce genre de décision. On n'a jamais dit qu'on voulait aller de l'autre côté, Dorland. Enfin, pas tout de suite. Il est temps d'appliquer notre plan, Renel. Eh les gars, remontez le canon ! Savez-vous pourquoi notre navire a été nommé Hésitation Dorland ? Parce que son équipage doit prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision qui pourrait l'amener à sa perte ? C'est absolument pas ça du tout. Ah ! C'est parce que si le navire est pris dans une tempête, son équipage ne se croit ni déjà mort, ni vivant. Et il ne pense qu'à une seule chose. Gardez le navire sur les flous. Ah oui, c'est... c'est rassurant. Et donc, Dorland, quel est votre rôle à bord de ce vaisseau ? Vous m'avez pris parce qu'il fallait quelqu'un pour nettoyer le fond. Ah oui, c'est vrai. Mais aussi parce que vous êtes petit et que vous savez très bien nager. Comment ça ? Où voulez-vous en venir, capitaine ? Non mais attendez, vous faites quoi, là ? Bah, cette corde te permettra de te hisser jusqu'au navire. Ah mais pourquoi faire ? Je suis déjà dans le navire. C'est bon, c'est pas trop serré. T'arrives à respirer. Euh, oui, mais... C'est bon. La corde est attelée au navire, capitaine. Votre rôle est celui d'éclaireur. Le but est que vous nous disiez, en criant bien fort, ce qu'il y a de l'autre côté. Le canon a ressort réparé, capitaine. Non mais j'espère que c'est une plaisanterie. Ça va Dorlan ? Tout va bien ? Non mais vous êtes complètement malade Désolé Dorlan mais si on t'avait dit dès le début de l'expédition que tu allais servir d'homme canon tu te serais vexé Vexé ? Vexé ? Si j'avais su que vous en avez tout fait dans votre sommeil Et voilà il est vexé Jay, Ronen, si c'est votre idée elle est vraiment stupide Moi j'aurais dit ingénieusement stupide Si c'était l'idée de quelqu'un d'autre il l'aurait trouvée intelligente Dorlan, concentrez-vous sur votre mission, que voyez-vous ? Rien du tout Faites un effort Dorlan Non mais je vous dis il n'y a rien, à part des brumes de l'eau, un îlot et une gigantesque île, il n'y a rien Je crois que sa perspicacité est restée au fond du canon Laissez-lui le temps capitaine 3, 2, 1 Capitaine, capitaine, terre en vue Qui police stories ? Qui police stories ? Qui police stories ? La malédiction fantôme La malédiction fantôme Et bien voilà Et bien voilà quoi ? Bah on marche et puis c'est tout Belle observation Il progresse vite D'ici deux semaines il pourra lasser ses chaussures tout seul Ce que je veux dire c'est qu'hier on était dans une forêt en pleine nuit Et aujourd'hui on se balade dans un sentier C'est très brillant de l'avoir remarqué Ça va tout jamais changer mon point de vue sur la relation espace-temps Mais c'est simple On passe d'un endroit à un autre sans qu'il se passe quoi que ce soit Ah mais oui c'est incroyable Maintenant tu le dis Je crois que ce phénomène s'appelle la marche Ce que j'essaie de vous faire comprendre C'est que dans Keep On History il n'y a jamais besoin de son vie à mort Lala Prochaine remarque HRP c'est une baffe Mais euh... HRP ? Or réplique prévue Ah je vois Et puis je suis pas d'accord De quoi ? Il y a de l'action Ah bon ? Tu as failli faire pipi dans ton pantalon hier soir J'aurais aimé t'y voir Mais j'y étais T'étais à moitié réveillée Non pas du tout Tu veux toujours avoir le dernier mot hein ? Non pas là Ah oui ? Alors pourquoi tu continues de parler ? Pour t'éviter un monologue Ah euh... merci Ah... j'aime le silence Parlez-nous un peu de vous Quoi ? Moi ? Oui vous Non sans façon Mais je me posais une question J'aimais bien le silence Moi aussi Mais quoi ? On se parle pratiquement jamais Mais si on ne se parle pas C'est que nous n'avons rien à nous dire C'est dommage J'aurais bien aimé qu'on parle franchement pour une fois Et bien moi j'ai envie de parler C'est quoi ta question petit ? Est-ce que vous avez un prénom ? Oublie ta question petit Pourquoi tant de mystères ? Pourquoi tant de questions sans intérêt ? Parce que j'ai envie de savoir Ce n'est pas une raison suffisante pour me casser les pieds Appelle-moi Prez Si président de la semi-république du territoire de Kiponi c'est trop long Mais si vous êtes là Prez C'est parce que nous sommes en train de faire quelque chose de très important Une tâche Non Un devoir tellement important qu'il exige votre présence T'emballe pas Fred Dis tu pourrais arrêter de parler pour ne rien dire Quoi moi ? Oui toi Mais on doit apprendre à se connaître aussi on doit sauver le monde Sauver le monde ? C'est vrai ça Pourquoi il est avec nous oui ? Mais personne n'a posé cette question Il est là en cas de besoin Euh genre ? En cas de besoin Non parce que bon moi je suis là au cas où il faudrait dégainer Alexandre parce que j'aimerais qu'il reste le plus longtemps possible dans notre espace temps actuel Alors il faut tenir à l'oeil Mais l'autre gamin là je ne vois vraiment pas Je sais me battre Moi aussi je sais de battre Et alors ? Imaginez-vous dans cette situation Bon j'ai l'os vous a capturé Vous êtes tous attachés Non Pas ferme Fred Nous marchons dans un sentier comme celui-ci lorsque soudain des brigands qui se tenaient embusqués nous assaillent Alexandre et le presse ne tardent pas à prendre une position défensive Malheureusement Fred a été touché par la flèche un archer Et là ? C'est le drame Tutut Et là je prends ce petit flacon Hum de la potion de guérison T'as raison on est jamais trop prudent Ça n'existe pas Je prends ce petit flacon Et j'y recueille ton sang Pour tenter de me ressusciter Ingénieux Non pour Novo Quoi c'est possible ça ? Non Ton sang est compatible avec le mien Quoi ? QOI ? C'est là que nous remercions tout ce que l'ancienne civilisation de Kiponi nous a légué On peut faire des échanges de sang c'est fou ça Vous me dégoûtez Bien heureusement Fred Les chances de se faire surprendre sur cette route sont tout à fait Bon Sont tout à fait posibles Oh non quelle horreur Fillez Fillez Je prends les deux idiots qui tiennent le reflet à l'envers Bon bah du coup je prends ce qu'il reste Il n'en reste qu'un Ouais Mais lui il a une hache Et moi j'ai que dalle C'est ça ça veut rien dire Ah bon ? Pas de prisonnier Quoi ? Mais on n'y tue pas non plus Ah ok Qu'est-ce qu'ils attendent ? Aucune idée On va plutôt leur apprendre à réfléchir à deux fois avant de jouer au petit stock d'art Hop Bien joué Vous avez tout suivi où je recommence ? Attention derrière toi C'était moins une A ta place j'aurais choisi une hache en bois C'est moins lourd Et moins dangereux si pas moi Vous n'êtes pas avantagé par votre posture Alors tâchez de vous tenir tranquille Ouais on les a eu On est les plus forts Cof 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 Quoi ? Je disais Si je puis me permettre Vous aviez rebroussé votre chemin plus vite que vous n'êtes venu Non mais je vous en prie Vous pouvez vous permettre Pas du tout Je faisais de diversion figurez-vous Classique Mais merci de ton aide Fred Heureusement qu'il n'y avait pas d'archer L.O.L Ah mon nez Ça va pas Je suis hyper mal J'avais prévenu Bon Vous venez d'où les petits malins ? Nous voulons de karst La cité des criminels la plus dangereuse du crime désorganisé Si je puis me permettre Enfin d'habitude Là en l'occurrence on était un petit peu Organisé Ça fait qu'on a tout foiré Mouais Je vois le niveau On peut donc les laisser partir Inutile de s'attarder sur ces S'attarder Et éviter de croiser à nouveau notre chemin à l'avenir Si je puis me le permettre Ce n'est pas vous qu'il faut craindre le plus dans la région Ah ouais Les apparences sont parfois trompeuses Justement Notre dernière rencontre Ouais avec ce gosse tout maigrichon là Il portait une émode très amieuse autour du cou et Ouais et elle scintillait Elle scintillait Ouais et alors ? Et bien ils nous ont tous mis KO si je puis me permettre Une lumière aveuglante et puis Et paf On était désarmés à plat ventre sur le sol complètement sonné Le gars là il ressemblait à quoi ? Je sais plus moi On n'a pas eu le temps de bien voir à vrai dire Il y avait une lumière aveuglante on vient de le dire aussi Si je puis me permettre La magie est interdite sur notre territoire Les gens de nos jours ne sont plus respectueux de nos belles lois Ah ah Vous pensez que le type avec la pierre serait... Oui Mais j'en sais rien moi Vous n'avez pas d'idée vous ? T'en as pas marre de parler pour ne rien dire ? T'en as pas marre de te répéter ? Ceci étant Bonne journée monsieur Au plaisir de ne plus jamais vous revoir Nous de même Ouais c'est ça Salut La royure ? Non on va pas se revoir On vient de le dire Ah bah oui Non du coup Pardon Je ne vois toujours rien mon seigneur Patience Elanus Je m'occupe de retirer le voile occulte en l'île Ça y est La brume commence à disparaître Parfait Regarde si tu arrives à les trouver maintenant Et... Ah Je vois un vaisseau Mais il semble être tout seul Il s'agit certainement d'éclaireurs Que doit-on faire à présent mon seigneur ? La suite de notre plan consiste à les laisser entrer Mais s'ils pénètrent dans la zone Ils vont s'échouer Dorénavant Elanus Plus personne ne s'échouera sur cette île Mais alors ça veut dire que tout le monde pourra voir notre île Et venir écumer nos terres ? Tout à fait Ah bon Ils s'approchent de Genophuna Vous n'avez pas peur qu'ils entrent dans le temple ? Notre gardien s'occupera de les éloigner de ces lieux Je ne souhaite pas que nos visiteurs s'attardent trop longuement parmi nous Alors que font-ils là ? Pourquoi les avoir fait venir mon seigneur ? Parce qu'ils doivent avoir peur Ah d'accord Le temps presse Et nous ne pouvons plus permettre à Dexidrius de trouver une échappatoire Nous devons synchroniser le socle temporel de l'île avec le reste du monde Mais si nous faisons cela Dexidrius aura la certitude que vous êtes réveillis ? Il doit déjà s'en douter Depuis que j'ai canalisé l'énergie du temple afin de me permettre maintenant de déplacer l'île Le vaisseau de lumière juste avant la taille du dragon ? C'était beau ? Oui ! Dexidrius a échoué il y a 700 ans Il a échoué dans la première passe à temps pour elle Et il échouera encore dans cette dernière chance qui s'est offerte Si je retourne auprès de lui, il pourrait me démasquer C'est pourquoi je n'ai plus besoin de toi auprès de Dexidrius et du chef des colons Tout est en train de trembler, c'est normal ? Le déplacement de l'île aura pour effet de la transporter dans le temps mais aussi dans l'espace Alors oui, l'anus, cela risque de secouer un peu Capitaine, je pense qu'il serait prudent de rester amarrer à proximité de cet îlot C'est une bonne idée Jay, Ronel et Dorlan, vous m'accompagnez Quoi ? Et où ça ? Et pour quoi faire ? Sur cet îlot, nous allons voir ce qui s'y trouve Ah non, il en est hors de question ! C'est pas notre objectif de mission Dorlan, vous oubliez encore qui est votre capitaine Allez les gars, balancez la barque à la flotte Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le bruit devient insupportable Cette lumière est en train de nous aveugler Ne la regardez pas, fermez les yeux ! On va tous mourir ! John ? Non Michel ? Non Robert ? Bon, ça va aller oui Économise ton souffle, Fred Quand est-ce qu'on arrive ? Bientôt Quelle idée construire une ville sur une montagne Heureusement, elle n'a pas été construite au sommet C'est quoi ce bruit ? Je n'en sais rien, mais c'est inquiétant Ça vient du crête de Karmécite Le bruit devient insoutenable C'est encore ce faisceau lumineux ? Non ! Le phénomène a l'air différent En effet, cette fois-ci, le phénomène était plus intense La lumière aveuglante s'échappant du crête de Karmécite recouvrait maintenant toute l'île Soudain, dans un bruit sourd Kiponi disparut et ne laissa derrière elle qu'un immense désert d'eau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada